Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Bon, alors sujet du jour, discrimination liée au handicap. Je vais d'abord réexpliquer ce que c'est qu'un handicap, parce que par la loi surtout, constitue quand même un handicap au sens de la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap. Alors polyhandicap, ça veut dire plusieurs handicaps ou d'un trouble de santé invalidant. Alors les discriminations à raison du handicap peuvent survenir dans différents domaines de la vie en matière de transport, par exemple de logement. Par exemple, il y a des difficultés dans le logement aussi, dans les loisirs aussi, le sport notamment. Mais c'est dans le domaine de l'emploi surtout, et on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a un gros sujet par rapport à ça, qu'elles sont malheureusement les plus fréquentes. Alors les employeurs sont ainsi tenus de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi correspondant à leur qualification ou de le conserver grâce à des aménagements de poste. On fera un gros gros sujet par rapport au handicap au niveau de l'emploi, notamment à l'embauche tout à l'heure. J'ai pas mal de lois là-dessus. Alors en résumé, on va parler aussi un petit peu des jeunes. Parmi les jeunes qui ont entre 10 et 24 ans, 5% d'entre eux déclarent être touchés par des déficiences et des limitations d'ordre moteur, sensoriel ou cognitif, pouvant les mettre en situation de handicap. Et il y a 41% d'entre eux qui déclarent avoir subi au cours de leur vie une discrimination à cause de leur état de santé ou d'un handicap. C'est 8 fois plus que les jeunes sans handicap. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Les jeunes atteints d'une déficience d'ordre cognitif qui se plaignent plutôt de mise à l'écart. Les handicapés moteurs dont la scolarité a été perturbée ou interrompue pour des raisons de santé qui évoquent plus fréquemment des refus de droit. Et à l'école, les jeunes ayant une déficience auditive ou visuelle déclarent plus souvent subir des injustices ou des refus de droit que les jeunes handicapés moteurs. Ces derniers sont d'ailleurs plus fréquemment sujets à des moqueries ou des insultes et aussi de rejets. Il faut quand même aussi le souligner. Les adultes qui ont entre 25 et 54 ans sont deux fois plus touchés par le handicap que les jeunes. D'accord ? Mais le handicap ou l'état de santé ne provoquent des discriminations que chez un quart d'entre eux. Ça dépend en fait de la forme du handicap, de ce qu'ils ont. Mais malheureusement, ceux qui sont en fauteuil roulant, malheureusement, sont victimes de pas mal de discriminations. Et aussi, tout ce qui est trisomie 21, tout ce qui est différence au niveau physique, au niveau... Bref, tout ça, malheureusement, c'est au sujet de moqueries, notamment à l'extérieur. J'en ai tellement vu, malheureusement, à l'extérieur, notamment à côté des transports. J'en ai vu. Ça me fout en l'air. Bon. Tiens, on va justement faire un petit truc sur les chômeurs. On sait que les chômeurs qui sont atteints d'une déficience sensorielle ou cognitive mentionnent fréquemment des injustices au refus du droit. D'accord ? Et ce sont plutôt les handicapés moteurs qui déclarent avoir subi de telles discriminations. Dans le cadre du travail. On en parlera, ça aussi, tout à l'heure. Alors, concernant les moqueries, les mises à l'écart et les traitements injustes et refus de droit, il y a 3 millions de personnes qui déclarent avoir fait l'objet de discriminations au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Cela représente 5% des personnes de tout âge vivant en ménage ordinaire. Ces discriminations recouvrent des moqueries, des mises à l'écart, la mise à l'écart, c'est-à-dire les exclusions, bien sûr, des traitements injustes ou des refus de droit pour raison de santé ou de handicap. Les discriminations les plus souvent déclarées sont des moqueries ou des insultes. C'est malheureusement les vrais. Il faut être honnête. Mais c'est peut-être les moqueries et les insultes. Mais après, quel genre de moqueries ? Est-ce que toi, tu en as vu personnellement des genres de moqueries en pointe du doigt ? Ah ben, il y en a plein. Ah ben, moi, j'en ai vu quelques-unes. C'est, ah ben, tiens, regarde-lui. S'il n'était pas en fauteuil roulant, il aurait pu très bien marcher, comme toi et moi. Ce n'est pas vraiment une moquerie. Mais bon, pour la personne, quand tu es à 5 cm du fauteuil roulant et que tu claques ça, comment il le prend ? Il y a une chose qu'on m'a dit. Il y a des choses comme ça. C'est, regarde-le. Oh ben, lui, voilà. C'est pour des personnes qui sont atteintes d'un handicap moteur. Là, voilà. Moi, je me suis posé une question. Moi, je me suis posé une question. Est-ce qu'ils se moquent par rapport à leur différence ? Ou est-ce qu'ils se moquent parce qu'ils ont peur du handicap ? Moi, je me suis beaucoup posé cette question. Moi, je pense qu'il y en a qui se moquent parce qu'ils ont peur, mais il y en a qui se moquent parce que ça leur fait plaisir de se moquer des autres. Oui, mais rejé quoi ? Or, qu'ils devraient se regarder avant. Toutefois, c'est quand même idiot et pas logique. Une fois qu'on a un handicap, après, tu n'existes plus, en gros. Que ce soit au niveau familial, au niveau amical. Et le pourquoi ? Parce que le fait que tu ne peux pas faire comme tout le monde, les loisirs, les amples, que tu ne peux pas travailler comme tout le monde, que tu ne peux pas faire ci. À ce niveau-là, tu es différent des autres. Et donc, on te rejette par rapport à ça. Et je trouve ça tellement aberrant. Alors qu'il n'y a rien de différent entre un handicapé et une personne normale. Ce n'est pas parce que tu es sur fauteuil roulant ou que tu as une canne ou que tu as un accident. Parce qu'un handicap, ça peut se produire par accident. Ça peut arriver du jour au lendemain. Un accident. On a vu d'ailleurs dans l'émission « Sans aucun doute » et d'ailleurs qu'on respecte énormément. Une personne qui est devenue tétraplégique, suite à une erreur médicale. Vous croyez franchement qu'une personne va se faire rejeter parce qu'elle en a beaucoup parlé dans l'émission « Sans aucun doute » et qu'elle s'est du jour au lendemain rejetée par ses proches parce qu'elle est devenue tétraplégique à cause d'une opération. Non, c'est une opération qui a été ratée. Non, c'est une erreur médicale. Non, ce n'est pas une erreur médicale. Elle a eu une ponction lombaire. Je ne sais pas si tu te souviens. Et ça a été raté par une étudiante. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire. Et ça a été raté. Et du coup, à cause de ça, le lendemain, tout ça n'existe plus. Elle n'a plus d'amis. Heureusement qu'elle a 100 compagnes parce que moi, elle est lesbienne. Je tiens à le préciser. Il n'y a pas autrement à ça. Et qu'elle habite d'ailleurs à Jean. Si on nous écoute, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Et que le problème, c'est que du jour au lendemain, du coup, elle est différente. Le fauteuil dérange. Le fait qu'elle ne travaille plus, ça dérange. Et surtout que le problème, c'est que son appartement n'est même pas adapté suite à ce problème-là. Oui, mais pourquoi rejeter du jour au lendemain ? Pourquoi rejeter une personne du jour au lendemain ? Je parle de la mise à l'écart, c'est pour ça que je suis en plein dedans. La mise à l'écart, pourquoi rejeter une personne du jour au lendemain ? Tout ça, parce qu'elle est sur fauteuil au lendemain, la personne ne change pas. Elle est toujours la même personne. C'est pas que c'est la nature-mère. C'est pas entre... La seule différence, c'est qu'elle a pu marcher, c'est tout. Mais que ce soit hier ou aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui, il y a un accident, elle devient handicapée, demain, c'est toujours la même personne. Il n'y a rien qui différencie quoi que ce soit. Je ne comprends pas. C'est quoi la différence ? C'est juste que physiquement, elle n'est pas apte de faire des loisirs, des sports, tout ce que tombe tout le monde. D'accord. Elle ne peut pas travailler comme tout le monde ? D'accord. Et alors ? Mais ça reste la même personne qui se bat pour se faire respecter, d'être toujours dans la société reconnue. Déjà, ce n'est pas évident pour elle, parce qu'elle se bat aussi pour être reconnue au niveau médical. Malheureusement, vous savez que les médecins ont tendance en plus à dire que ce n'est pas ma faute, je n'ai rien fait, s'il n'y a rien à niveau d'assurance, tout ça. Moi, je trouve ça tellement aberrant. Je trouve ça dégueulasse. Mais est-ce que toi, personnellement, tu as vu... Moi, j'en connais des personnes actuellement, on ne va pas les citer par respect. On connaît des personnes, même je pense, qui nous écoutent, qui sont du jour en un victimes d'exclusions et qu'on n'existe plus. Est-ce que toi, personnellement, tu as vu des proches à toi ou des amis qui vivent ça et pourquoi ? J'ai eu des proches qui se retrouvent en fauteuil roulant et c'est vrai que le regard n'est pas le même. Parce que quand ça arrive, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment faire pour aider la personne, justement. Et c'est vrai que le truc, c'est assez difficile. Et le mieux, c'est de rester le plus naturel possible. Tout à fait. Voilà, il faut rester le plus naturel possible. De toute façon, du jour au lendemain, on ne change pas. Après, ce n'est pas évident pour la personne en question qui se fait rejeter comme ça. Elle n'a rien demandé. Elle n'a pas mérité ça. Ah non, c'est sûr que là, elle n'a pas demandé ça. Il ne faut pas oublier. Je ne le souhaite à personne ce que je veux dire. Mais demain, ça peut vous arriver. Demain, un accident de la route, 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 une erreur médicale, on vient de le dire, une erreur d'opération qui se tourne mal, ça peut arriver à n'importe qui. Et vous comprendrez du jour au lendemain ce que les gens ressentent et éprouvent une fois dans la situation de handicap. Mais il faut bien se mettre en tête qu'un handicapé, et tu l'as dit comme tout à l'heure, c'est une personne comme une autre. Alors là, cette fois, on va sûrement parler aussi des personnes handicapées moteurs. Alors, les handicapés moteurs, c'est les handicapés au niveau physique et au niveau cerveau, qui n'ont pas toute leur tête, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une raison de se moquer, de leur pointer du doigt. Ce n'est pas parce qu'ils sont différents. Non, ce n'est pas drôle. Déjà, ça peut arriver. Ça peut, même chose, je ne le souhaite pas. Mais un jour, dans un membre de votre famille ou vous-même, vous pouvez avoir un enfant qui, d'un coup, peut avoir un handicap. Et ça m'étonnerait que vous allez rejeter votre enfant parce qu'il a un handicap. Du moins, je n'espère pas. J'espère qu'il y a des gens qui ne sont pas à ce point-là, qui veulent l'enfant parfait et tout ça. Et si vous avez un handicap, c'est votre enfant, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas votre déchet, c'est un enfant, c'est un être humain, comme tout le monde. Tiens, justement, moi, j'ai un petit exemple par rapport aux handicapés. C'est au niveau de la SNCF. Or, maintenant, ils ont fait en sorte que les handicapés au niveau des trains ont un peu plus d'accès qu'au départ. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, 5 ans en arrière, ce n'était pas évident pour un handicapé qui était en fauteuil roulant de monter dans un train. Or, j'ai encore vu ça récemment, un handicapé qui était à la gare et qui demandait à monter dans un train. Et il avait appelé le service adapté pour ça. Et la personne lui a répondu, désolé, il y a déjà trop de monde, je ne peux pas vous aider. Alors, attends, comment ça, il y a trop de monde ? Le service de la gare, une personne qui travaille à la SNCF. Ça fait partie, je ne sais pas si ça fait partie des obligations, mais il me semble qu'ils ont le devoir, il me semble qu'ils ont un devoir là-dessus, d'aider les personnes handicapées. À accéder aux trains. À accéder aux trains, donc forcément, par rapport aux... Déjà, il y a des trains qui ne sont pas évidents, je pense, il y a notamment aux... Aux anciens trains. Je pense, alors il y a un nom pour ça, ce n'est pas les TER, parce que les TER sont maintenant assez accessibles. Oui, c'est les corails. Alors, il y a les corails, et puis il y a les autres aussi, les intercités. Les intercités qui ne sont pas très évidents. Ils ne sont pas très adaptés. Maintenant, les nouveaux aussi, commencent à s'adapter à tout le monde. Oui, pas les anciens, parce qu'il y a encore des... Non, les anciens, non. Il y a encore... parce que tout, il n'y a pas que des nouveaux trains, on en voit quelques-uns, mais il existe encore des anciens trains, et puis ce n'est pas évident pour eux pour accéder dans les trains. Bon, si on parle des trains, on va forcément parler des avions. Des avions. Oui, c'est plus accessible et plus facile, mais bon, c'est pareil. Les voitures, voilà, il y a maintenant des voitures adaptées pour les handicaps, tant mieux, heureusement. Bon, les logements, ça c'est un problème, c'est que du jour au lendemain, quand on est que du handicap, il faut réadapter un logement ou trouver un autre logement, ça ne doit pas être facile. Ça, ce n'est pas évident. Quand on perd son emploi du jour au lendemain, ça ne se rend pas facile non plus. Voilà, une fois qu'on est dans un handicap, on est obligé de se réadapter au niveau social, mais même soi-même, mais même soi-même, se réadapter seul. Du jour au lendemain, déjà, tu peux... je parle déjà d'une personne tétrablégique, elle est obligée d'avoir une auxiliaire de vie, une personne proche pour être aidée, aller aux toilettes ou aller dans une baignoire. Alors, ça doit être terrible. Surtout quand je ne l'ai pas adapté. Non, mais ça doit être terrible, moralement, de vivre ça. Ah ben, ça détruit carrément la personne. Tu te sens plus indépendant, tu te sens plus maître de toi-même, tu es obligé de dépendre d'une autre personne pour ça. Ça doit être terrible, moralement parlant, de vivre avec ça. Et je leur donne, et d'ailleurs, je leur transmets toutes mes pensées pour leur courage, pour leur côté battant, tu vois, qu'ils se battent 24 heures sur 24, pour vivre ces situations assez difficiles. Et pour faire respecter ce qui est logique. Et pour se faire reconnaître aussi, pour se faire respecter, pour se faire accepter aussi par rapport à la société et au niveau de ses proches, au niveau de tout ça. Ce que je peux dire là-dessus, j'ai, bon, là-dessus, toutes mes pensées à toutes ces personnes. On continue. D'ailleurs, on peut féliciter une association qui est Handicap International. On en parlera. Qui se va justement pour... J'en parle tout à l'heure, d'Handicap International, ça en fait partie des associations. J'ai pas mal de choses à dire sur... Ils ont pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, je répète au niveau des moqueries et des mises à l'écart, je répète en chiffre 3 millions de personnes qui déclarent avoir fait l'objet de discriminations au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Cela représente 5% des personnes de tout âge vivant en ménage ordinaire. Ces discriminations recouvrent des moqueries, des mises à l'écart, des traitements injustes ou refus. Alors, les non-handicapés, donc les personnes normales, déclarent... Enfin, j'ai dit une bêtise parce que des personnes normales et handicapées sont pour moi aussi des personnes normales. Voilà. Je tiens à préciser. Les non-handicapés, donc, déclarent des discriminations relevant de problèmes de santé spécifiques et non d'un mauvais état de santé global. Par exemple, des moqueries liées à l'apparence chez ceux qui ont des gros problèmes de vue non-handicapants. Donc, on parle de strabisme corrigé, entre autres. Des mises aussi à l'écart pour les enfants allergiques. Ça, c'est plus bête qu'autre chose de faire ça. Tout comme, par exemple, aussi, la population totale. Les jeunes handicapés excitent les plus souvent les moqueries et insultes. Mais les mises à l'écart sont également fréquentes. Et 10% des 20 à 24 ans déclarent des refus de droit. Alors, j'ai des graphiques. Les plus touchés, effectivement, par rapport à ça. Alors, c'est une déclaration de la personne interrogée d'un parent si elle est mineure de moins de 16 ans. Alors, j'ai une lecture. Alors, entre 10 et 14 ans, par exemple, il y a 7,2% des personnes qui déclarent avoir subi des discriminations au cours de leur vie. Pour des raisons liées au handicap ou à la santé. Alors, pour moi, les plus touchés, c'est les 20 à 24 ans. Effectivement, on voit la courbe. Et les deuxièmes tranches les plus touchées, c'est les 10 à 14 ans. Donc, vraiment des jeunes, quoi. Des ados. Des ados. Alors, les ados sont très, très touchés par rapport à ça. Suivis après des 30 à 34 ans. Alors, plus on vieillit, moins on est touché. Donc, forcément. Donc, la première population, c'est 20 à 24 ans. Après 10 à 14 ans et enfin 34 ans. Donc, je répète tout ça, c'est 7,2% des personnes déclarant, entre 10 et 14 ans, 7,2% des personnes déclarant avoir subi des discriminations au cours de leur vie. Voilà. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Et ce sont des chiffres qui datent de 2008. Alors, je pense que ça a bien évolu entre temps. D'ailleurs, on va faire, j'ai un petit exemple des défenseurs des droits tout à l'heure à évoquer. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, concernant la mise à l'écart des jeunes qui sont atteints de déficience cognitive. Alors, avant 25 ans, les problèmes de handicap sont rares et essentiellement d'ordre cognitif. Les troubles du comportement, les difficultés d'apprentissage, de concentration, de compréhension qui touchent 4% des jeunes de 10 à 24 ans. Les handicaps moteurs ou sensoriels qui sont seulement 1% chacun. Bon. Les jeunes qui souffrent de déficience cognitive ressentent plus particulièrement les discriminations liées à des problèmes de santé ou de handicap. Je vous donne un chiffre. 45% d'entre eux déclarent en avoir subi contre 33% des jeunes souffrant de déficience sensorielle. Censoriaux, c'est-à-dire les touchés. Tel que de graves problèmes de vue ou d'audition aussi. Ils mentionnent aussi avant tout des moqueries ou des insultes. Mais c'est aussi le cas de tous les jeunes ayant eu à se plaindre de discrimination qui soit atteint d'un handicap ou non. Les mises à l'écart frappent plus particulièrement les jeunes atteints de déficience cognitive. Elles sont évoquées par 64% des jeunes déficients cognitifs qui est déclarant au moins une discrimination. Alors ce type de discrimination est en revanche moins fréquemment ressentie par les jeunes souffrant de troubles moteurs. 51% d'ailleurs de ceux qui ont souffert d'une discrimination. Ou alors sensoriels qui sont 38%. A l'école, et oui parce qu'il y a aussi le problème de l'école, notamment chez les jeunes. Les déficiences cognitives ne sont donc pas seulement une source potentielle de difficulté d'ordre scolaire. Elles peuvent aussi engendrer un sentiment d'exclusion, forcément. J'ai des chiffres. Alors je ne sais pas comment je vais vous faire ça parce que c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai une population sur le handicap. Alors sur 100 personnes, il y a 94,6% qui n'ont aucun handicap. 5,4% qui ont eu au moins un handicap. Après j'ai 4,3% de personnes qui ont eu au moins un handicap d'ordre cognitif. Après j'ai 1,1% de la population qui ont eu au moins un handicap d'ordre moteur. Et enfin 0,7% qui ont au moins un handicap d'ordre sensoriel. Voilà, donc ça ce sont des chiffres qu'il fallait un petit peu souligner. J'ai aussi sur, par exemple, des chiffres, des gens qui ont subi des insultes et des moqueries. Ceux qui n'ont aucun handicap, ils sont 90. Donc ils ont quand même subi des insultes et des moqueries. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas uniquement les handicapés, ça peut être toute personne. Qui subit des discriminations, il n'y a pas forcément que les handicapés. Donc il y a quand même 90 personnes qui n'ont aucun handicap, qui ont subi des moqueries. Et ceux qui ont au moins un handicap, ils ont été 86. Bon, ce n'est pas facile de décortiquer tous ces chiffres. J'ai aussi des chiffres, par exemple, sur la raison de l'apparence physique, par exemple. Il y a quand même 81 personnes qui n'ont aucun handicap, qui déclarent avoir eu une discrimination en raison de l'apparence. Aussi, ceux qui ont au moins un handicap, ils sont aidés 52. Alors, vous voyez, ce n'est pas uniquement lié au handicap, l'apparence. C'est vraiment général. Ce n'est pas uniquement à cause du handicap. Voilà, donc je vous épargne les chiffres parce que ce n'est pas facile. Je vous ferai part de ça sur le site de l'assaut s'il le faut pour que vous ayez les chiffres en intégralité. Alors, ceux qui vivent avec des troubles moteurs. Les jeunes qui sont atteints de troubles moteurs se heurtent davantage à des refus de droits ou des traitements injustes pour les jeunes atteints de déficience cognitive. Ils sont par ailleurs ceux qui se plaignent le moins souvent de moqueries à leur rencontre. D'après les jeunes handicapés moteurs, les discriminations qu'ils subissent sont le résultat de préjugés ou de jugements de valeur concernant leur capacité. C'est particulièrement le cas pour ceux qui ont achevé leur formation scolaire sans perturbation ou interruption liée à la santé et qui se trouvent en situation de rechercher un travail. Parmi eux, il y a 90% de ceux qui déclarent avoir subi une discrimination qui citent de tels préjugés comme raison de ces discriminations. C'est beaucoup plus que pour ceux qui sont encore en cours de scolarité non spécialisés. Il y en a 36% qui sont concernés là-dedans. Pour ces derniers d'ailleurs, les discriminations qu'ils déclarent avoir subi proviennent plutôt d'attitudes inhabituelles qu'ils auraient eues aux yeux des autres. Par exemple, 11% des jeunes à l'école souffrent de handicap moteur qui souffrent de handicap moteur estiment en effet avoir subi une discrimination en raison d'attitudes inhabituelles aux yeux des autres. Contre 6% de ceux atteints de troubles cognitifs et 2% de ceux atteints de troubles sensoriels. Les jeunes handicapés moteurs discriminés évoquent le plus souvent des refus de droit lorsque leur scolarité a été interrompue ou perturbée pour raison de santé ou lorsqu'ils suivent leur scolarité dans un établissement spécialisé. 25% de ceux qui se sentent discriminés s'en plaignent contre 8% de ceux qui sont encore en cours de scolarité non spécialisée. Les jeunes handicapés moteurs en scolarité spécialisée ou qui ont vu leur scolarité interrompue ou perturbée pour raison de santé ont par ailleurs des problèmes de handicap plus graves que les autres. Pour eux, les difficultés liées à leur handicap se cumulent avec des injustices et refus de droit plus fréquents. Par ailleurs, parmi les jeunes qui ont eu leurs études perturbées, les handicapés moteurs ressentent les refus de droit beaucoup plus fréquemment que ceux qui souffrent de limitations sensorielles ou cognitives. Donc ça, c'était vraiment pour ça, ça concerne les troubles moteurs. Ensuite, il y a ceux qui souffrent de déficiences sensorielles. Alors, on va notamment parler des jeunes, ceux qui sont les plus touchés, je répète, c'est ceux qui ont entre 10 et 24 ans. Donc, chez ces jeunes entre 10 et 24 ans, les déficiences sensorielles, c'est-à-dire visuelles ou auditives, sont les plus rares. Ça concerne 0,7%. Mais ce sont celles qui génèrent le moins aussi de discrimination, c'est-à-dire 33%. Toutefois, que ce soit moins, plus, grand, tout ça, ça reste une source de discrimination qu'il faut quand même lutter et qu'il faut éradiquer. Bien sûr. Alors, toute forme de discrimination, quoi qu'il y en soit, il faut les éradiquer. Cependant, les types de discrimination et leurs causes présumées sont différentes pour les personnes dont la scolarité se déroule ou s'est déroulée normalement et pour celles qui ont eu leur scolarité spécialisée, perturbée ou interrompue pour raisons de santé. Ainsi, les jeunes qui sont déficients sensoriels ayant achevé leur scolarité sans perturbation citent souvent les injustices et les refus de droits plus fréquemment que les jeunes handicapés moteurs ayant aussi subi des discriminations. D'ailleurs, pour 85% d'entre eux, ces refus de droits et ces injustices relèvent de limitations liées à leur handicap visuel ou auditif. Besoin d'aide humaine, par exemple. Oui, notamment, d'ailleurs, un grand, grand, un grand hommage, d'ailleurs, à toutes les personnes des auxiliaires de vie, notamment les aides-soignants, les infirmières, toutes ces personnes qui donnent toute leur force et toute leur humanité envers les personnes handicapées. Je vous transmets tout mon hommage et tout mon respect, surtout. Et notre respect, d'ailleurs. La lenteur. Mais oui, malheureusement, étant handicapé, on a des marches difficiles. On n'a pas de... Voilà, c'est difficile, notamment ceux qui ont des problèmes de vue. J'ai une personne en particulier. Je pense à toi. Je pense que tu dois nous écouter dans pas longtemps. Si tu veux réagir, appelle-nous si tu veux. Parce que je pense que là-dessus, tu as pas mal de choses à dire. Je sais de qui on parle, mais je n'ai pas envie de la citer. Voilà. Ensuite, difficulté de communication, forcément. Notamment pour ceux qui sont sourds, muets, difficiles. Déjà qu'il faut comprendre leur langage, le langage des signes. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de pensées à toutes les associations et les personnes qui offrent toute heure. Qui luttent contre... Pas qui luttent. Non, c'est... Qui luttent pour que leurs droits soient respectés par rapport au niveau des sourds et muets. C'est pas évident, parce que eux, c'est plus difficile. Ils sont coupés du monde, en quelque sorte. Ceux qui sont aveugles, par exemple, ils ne voient rien. C'est terrible. C'est terrible. C'est toutes les associations qui se battent pour faire respecter les droits. Ceux qui sont sourdus, ils ne sont rien. Ils sont obligés de voir les... Bon, ils voient. Par rapport au langage des signes. Ils sont coupés du monde. Ils sont quand même coupés du monde. Et heureusement qu'il y a des associations qui existent pour justement qu'ils ne soient pas isolés de la société, du monde des personnes. Et qui se sentent comme tout le monde. Et qui se sentent... Voilà. Qui viennent... Qui vont à l'extérieur. Qui vivent comme tout le monde, plutôt. Et grâce à qui ? Grâce à nos associations. Et toutes les personnes au niveau médicaux. Qui leur aident. Psychologiquement aussi. Parce qu'il faut aussi des aides psychologiques. Il faut des aides humaines. Afin qu'ils soient... Qu'ils vivent comme tout le monde. Et ça, je leur dire... Je donne tout mon respect et tout mon chapeau à toutes ces personnes-là. Alors... Au niveau des... Et donc je continue. Alors les trois quarts d'entre eux qui citent toujours dans les déficiences sensorielles. Trois quarts d'entre eux qui citent aussi les attitudes inhabituelles qu'ils auraient aux yeux des autres. Comme source de discrimination. C'est quand même deux fois plus que pour les déficients moteurs. Donc ça veut dire que les déficiences sensorielles sont plus touchées que les déficients moteurs au niveau attitude inhabituelle. C'est ignoble quoi. A l'inverse d'ailleurs. Quand ils sont en cours de scolarité. Les jeunes handicapés sensoriels ne citent quasiment jamais les attitudes inhabituelles qu'ils auraient aux yeux des autres. Comme origines de discrimination subies. Ils se plaignent. Plutôt de préjugés à leur rencontre. Forcément les pointer du doigt. Les regards. Parce qu'on parle beaucoup de regards aussi. Ensuite ayant achevé leur formation et confronté au monde du travail. Les jeunes handicapés sensoriels considèreraient donc que les comportements propres aux personnes déficientes de la vue ou de l'audition paraissent inhabituelles aux yeux des autres. Ce qu'ils n'avaient pas forcément ressenti à l'école. Et enfin. Les déficients sensoriels dont la scolarité s'est interrompue ou a été perturbée. Se plaignent plus souvent d'avoir subi de discrimination. Ils sont quand même 65% de concernés là dedans. Et pour eux, les refus de droits et injustices sont en revanche relativement rares. Il s'agit surtout de moqueries principalement liées à l'apparence. Physique bien sûr. Oui. L'apparence aussi en général. Après chez l'âge adulte. Alors les adultes ressentent moins de discrimination par contre que les jeunes. Moi je ne trouve pas ça très correct. Moi je ne suis pas très d'accord. Parce que j'ai eu beaucoup de témoignages. J'ai eu beaucoup de personnes qui me parlent et tout ça. Et qui vivent franchement des discriminations. Et puis plutôt de l'isolement. Voilà. Qui se sentent vraiment isolés et rejetés. Donc peut-être que c'est moins ressenti à l'âge adulte. Mais ça existe. Il ne faut pas dire de bêtises. Les adultes sont même à cause de l'emploi notamment. Et ça il faut être honnête. Notamment l'emploi sont discriminés, exclus, rejetés, isolés. Tout ce qu'on veut. Ils ne vivent pas une vie normale. Je ne comprends pas pourquoi ils disent que c'est moins ressenti à l'âge adulte. Je ne comprends pas. Mais bon. On va voir ce que vous en... On va évoquer ça. Mais on va lire tout ça. À l'âge adulte par exemple. Les déficiences et limitations d'ordre moteur ou sensoriel deviennent plus fréquentes. Ça c'est sûr. Pour autant. Les situations de discrimination sont plus rares ou moins fortement ressenties. Et donc moins souvent déclarées que chez les jeunes. Alors moi je ne suis pas d'accord personnellement. C'est mon avis personnel. Par exemple. Je vais vous donner un chiffre. C'est un des chiffres de l'INSEE. Je tiens à vous le rappeler. 31% des 25-54 ans atteints de troubles cognitifs déclarent des discriminations liées à la santé ou handicap. C'est quand même 31%. C'est quand même un chiffre à prendre en considération. Ce n'est pas rien 31%. Il ne faut pas non plus dire des bêtises. Par exemple. 45% des moins de 25 ans dans le même cas s'en plaignent. Alors il n'y a pas énormément d'écarts. D'accord, chez les jeunes c'est plus fréquent. C'est normal. Les enfants à l'école c'est terrible. D'accord, c'est plus concerné chez les moins de 25 ans. Mais 31% de 25-54 ans c'est déjà un gros chiffre. C'est peut-être moins que les jeunes. Mais c'est quand même beaucoup pour moi. Entre les adultes et les jeunes aussi. Ce sont surtout le type de discrimination et leur cause qui diffèrent. Alors assez naturellement par exemple. Les personnes en âge de travailler déclarent subir plus souvent que les jeunes des refus de droits et des injustices. Et moins souvent des moqueries. Oui et non. Je mets ça entre guillemets personnellement. Les questions d'apparence sont moins fortement ressenties. Ça par contre c'est possible. Peut-être au niveau de l'apparence. D'accord. Ça c'est peut-être possible. Mais au niveau des regards, des moqueries, des exclusions. Tout ça, ça existe fortement. Et ça j'en suis quasi sûr. Les types de discrimination sont assez fortement liés au type de handicap chez les jeunes. Ces contrastes sont atténués chez les adultes. Ainsi parmi les personnes handicapées de 25 à 54 ans. Estimant avoir été discriminées au cours de leur vie. Alors je vais vous donner des chiffres. Il y a 26% de cette tranche 25 à 54 ans qui sont des handicapés moteurs. 23% de ceux qui ont entre 25 et 54 ans ont des déficiences et des limitations de la vue ou de l'ouïe. Donc auditif et au niveau de la vue. Et enfin, 21% des adultes ont des troubles d'ordre cognitif et qui citent les refus de droit. Entre autres. Parmi les 25 à 54 ans, on est toujours dans cette tranche. Les mises à l'écart ne sont pas propres aux déficients cognitifs. Comme c'est le cas de l'audition qui déclare une discrimination. De même, les préjugés sur les capacités sont évoqués par les adultes. Quel que soit le type de handicap. Alors qu'ils touchaient surtout les jeunes handicapés moteurs. Pourquoi pas ? Mais voilà, j'ai quand même des chiffres. Tiens, pourquoi pas ? Au niveau de répartition. Alors chez les jeunes de 25 à 54 ans. Enfin, chez les personnes, pas les jeunes. Chez les personnes de 25 à 54 ans, écoutez ça. 90,4% déclarent n'avoir aucun handicap. 9,6% entre 25 et 54 ans déclarent au moins avoir un handicap. Ensuite, 4,6% ont un handicap d'ordre cognitif. 4,1% ont un handicap d'ordre moteur. Et enfin, 3% ont des déficiences sensorielles. Voilà. C'est vrai que je vois des chiffres, bon, c'est moins flagrant effectivement que les jeunes. Mais ça reste quand même conséquent. Je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, au niveau des... Avoir subi des insultes et des moqueries, chez ceux qui n'ont aucun handicap, il y a 71% quand même qui ont déjà subi des insultes et des moqueries. C'est quand même énorme. Chez ceux qui ont au moins un handicap, ils ont été 65% avoir subi au moins une fois des insultes et des moqueries. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. C'est quand même pas à prendre à la légère, on va dire. Ceux qui ont des troubles cognitifs, même chose, 67, 67... Donc, voilà, avoir subi des insultes et des moqueries, c'est énorme. Mise à l'écart, c'est-à-dire l'exclusion, bon, quand même, ça concerne 47% de ceux qui ont au moins un handicap. Ils ont au moins subi un rejet. Voilà, je ne comprends pas, moi. C'est quand même des chiffres qui sont quand même à prendre en considération et qu'il faut continuer à se battre pour que ces chiffres baissent, tout simplement. Voilà, ça ne devrait pas... Bon, je trouve que... Est-ce que la loi sur les discriminations de 1780... Je vais dire une bêtise, mais au 18e siècle, voilà, ça sera plus simple. Non, 1881, voilà, c'est moi qui dis une bêtise. La loi des discriminations de 1881, est-ce que tu la connais ou pas, cette loi ? Non. Alors, il y a une loi des discriminations qui existe, je vais vous en parler tout à l'heure, en bref, et on verra ce qu'on en pensera. Alors, on dira si on la trouve bien, s'il faut la remettre à jour, s'il faut la remettre au cours du jour, parce que ça date quand même de 1881, cette loi. Il y a quand même une loi en 2005 au niveau du handicap, mais je l'ai cité d'ailleurs tout à l'heure au début du sujet. Voilà, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore suffisant. Peut-être qu'il faut encore évoluer ces lois au niveau du handicap. Non, mais bon, moi, ce que je pense, c'est que par rapport à tout ça, par rapport au handicap, moi, je pense que ces chiffres devraient même plus exister du tout, si tout le monde mettait un peu d'eau dans son vin en disant que, ben, considère les autres comme des êtres humains et non comme des animaux. C'est tout simple. Alors, je ne pense pas qu'on considère les handicapés comme des animaux. Je ne crois pas qu'on peut dire ça. Ben, excuse-moi du peu, mais quand tu vois qu'une personne en fauteuil roulant veut rentrer dans un niveau de transport en commun et qu'en fin de compte, les personnes valident les bousculent au moment où ils rentrent, excuse-moi du peu, ou leur coupe la route sur tous les moyens en disant « Oui, tu ferais mieux de passer ailleurs. » Alors, voilà un sujet qui mérite d'être évoqué, c'est au niveau du respect, alors, au niveau des transports, on va parler des bus et des tramways, notamment à Bordeaux. Effectivement, il y a des gens, ça existe, j'en ai vu, pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus dire des bêtises. Non, mais il y en a pas mal. Qui passent devant les handicapés, qui ne les laissent pas rentrer, qui ne les aident pas, qui s'en foutent complètement, qui ne leur laissent pas la place non plus, les places prioritaires aux handicapés, notamment les personnes âgées, les personnes qui ont des difficultés à marcher, tout ça, qui ont du mal à rester debout, et qui ne leur laissent pas la place, qui s'en foutent complètement, qui ignorent totalement, et qui n'ont aucun respect là-dessus au niveau des transports. Par exemple, au tramway, parce que je pense au tramway aussi, parce qu'au niveau des bus, il y a quand même des chauffeurs qui laissent aussi les handicapés passer derrière. Mais on a, par contre, au niveau des tramways, par contre, là, c'est plus difficile, et là, c'est un petit coup de gueule là-dessus. Les gens s'en fichent, et puis ils passent devant, déjà. Alors déjà, les gens ont tendance à monter, ça c'est entre parenthèses, qu'ils montent avant, sans laisser descendre les gens, déjà d'une part. Voilà, c'est un respect qui n'est fait du tout. Voilà, il y a tout ce côté respect, alors déjà, il y en a aussi qui fument dans les tramways, ça sera un jour peut-être un sujet à en débattre vite fait, mais aussi qu'ils ne laissent pas la place aux handicapés. Bon, il y en a plein, il faut être honnête, j'en ai vu, plein, plein, plein qui laissent la place aux handicapés. Oui. Et d'autres qui s'en foutent, qui passent devant eux, en fait, aux arrêts des tramways, qui leur passent devant, qui leur soufflent la place, vas-y, poussez-vous, ou alors dégagez, tout ça, qui leur passent devant, qui s'en foutent complètement, avec les regards, vas-y. Ah, mais c'est comme la semaine dernière. Ah, t'as vu quelque chose la semaine dernière ? Simplement, la semaine dernière, j'allais, j'étais au tram, j'étais au tram, et il y avait un handicapé qui attendait le tram aussi. Et il y a deux jeunes. Oui. Il y a deux jeunes, le tram arrive, et deux jeunes ont voulu passer. Et je les ai attrapés. Je leur ai dit, mais attendez, vous vous fichez de moi, là ? Vous n'avez pas vu qu'il y avait une personne en fauteuil roulant qui voulait monter ? Normalement, c'est priorité aux personnes handicapées. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu ? Ah, mais de toute façon, les handicapés, ce n'est pas des humains. D'accord. Ce n'est pas des êtres humains. Ce sont des animaux. Ah, c'est pour ça que tu me dis ça. D'accord. C'est pour ça que tu es entré dans l'histoire des animaux. Voilà. Parce que cette histoire, tu as marqué... Parce que la plupart des jeunes, et ça, c'est navrant. Ça, c'est vrai, malheureusement. C'est la plupart des jeunes qui prennent les handicapés pour des animaux. Et c'est vrai que c'est souvent les jeunes, parce que les personnes âgées et les personnes adultes sont quand même assez respectueuses. Il y a des adultes aussi qui... Non, mais c'est vrai que c'est souvent des jeunes qui s'en foutent. Mais la plupart, c'est les jeunes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc toi, en gros, si tu trouves que les jeunes ne respectent pas... On n'a aucun respect. Déjà qu'ils n'ont pas de respect envers les personnes âgées. Oui. Il y a l'âge... Mais c'est envers tout le monde qu'ils n'ont aucun respect. Ça, c'est une autre discrimination qu'on évoquera plus tard. Mais par contre, oui, les jeunes, en gros, ils se sentent, on va te dire, intouchables. D'ailleurs, joli film, ce qu'on citera plus tard. Et que... Comment expliquer ça ? C'est-à-dire qu'ils se sentent tellement invincibles qu'ils se sentent pas concernés. Ils se disent que ça ne m'arrivera pas, alors que ça peut arriver. Ben, ça a quand même... Ben, pour finir l'histoire, ça a quand même fini... Ça a failli finir en bagarre. Là, par contre, tu aurais été en tort. Tu sais très bien. Ah, non ? Même si tu as pris une défense... Mais c'est de la légitime défense par rapport à une personne handicapée. Mais toi, personne... Oui, mais après, tu aurais été en tort pour coups et blessures. Oui, mais je suis désolé, mais on aurait été en tort aussi. Ils n'avaient pas à traiter... Ils n'avaient pas à traiter la personne handicapée d'animal. Je suis désolé, ça ne se fait pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est tellement compliqué, les lois, les responsabilités... Mais bon, disons que les lois, par rapport à ça, elles sont respectées, mais sans y être possible. C'est-à-dire que si une personne voudrait défendre un handicapé qui est ragé par les injustices et par les moqueries, tout ça, qui défend tout ça, attention, le problème, c'est qu'on a le droit de défendre, mais pas physiquement, malheureusement, parce que si vous faites... Verbalement, verbalement, bien sûr. Mais bien sûr que verbalement, ça peut se faire, mais surtout pas physiquement, parce que malheureusement, vous serez en tort. Ne faites jamais... Là, vous vous mettez en tort d'un coup. Légalement, c'est vrai qu'il y a les lois contre les discriminations qui existent. Tout ça, après, reste à prouver, parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, qui prouve... Après, il y a des témoins, effectivement, à droite, à gauche, mais attention quand même. On ne peut pas forcément, aux réactions des uns et des autres, si on trouve qu'il y a des gens qui ne respectent pas les handicapés, notamment à l'extérieur, les transports, tout ce que vous voulez, surtout n'allez pas jusqu'au coup de poing, tout ce que vous voulez. Jusqu'au coup physique. Parce que, malheureusement, vous vous deviendrez en tort, même si, humainement parlant, vous n'êtes pas en tort. Bon, humainement, je vous donne raison. Malheureusement, légalement, l'exposé de déçure, c'est puni. Malheureusement, c'est puni et puni. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'après, moi, je lui ai demandé qu'il fasse ses excuses et il l'a fait. Ils l'ont fait. Il l'a fait, mais il a quand même présenté ses excuses. Il l'a quand même... Il a pensé... Il l'a quand même... parce que je lui ai demandé. Mais est-ce qu'il a fait sincèrement ses excuses ? Est-ce que ça a été sincère ? Mais je pense qu'il l'a fait sincèrement parce que, vu ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais t'as vu, la personne, elle est handicapée, elle est en fauteuil roulant, elle aimerait bien être comme nous. Mais imagine si c'est toi qui es à sa place du jour au lendemain, tu fais quoi ? Ah ben, il peut y avoir un accident. Boum, ah ben, je me sentirais con, oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a été faire ses excuses. Alors, dernier chiffre au niveau de l'INSEE, au niveau des chômeurs, cette fois, qui ressentent plus de discrimination que les personnes ayant un emploi. On va en faire un petit sujet après. Alors, parmi les 25-54 ans, les situations sont plus contrastées lorsqu'on compare les adultes qui travaillent et ceux qui sont au chômage. La moitié des chômeurs ayant déclaré une discrimination ont le sentiment d'avoir subi une injustice liée à la santé ou au handicap contre un quart des actifs ayant un emploi. De même, il y a un tiers des chômeurs qui déclarent des refus de droit, si je ne me trompe pas, contre un septième des adultes en emploi. Les différences entre travailleurs et chômeurs concernent aussi le lieu de ces discriminations. La moitié des chômeurs qui ont subi une discrimination évoquent le lieu du travail, tandis que les personnes en activité citent plutôt leurs études. Pourquoi pas ? Cependant, pour les chômeurs, le sentiment de discrimination pourrait être lié au changement de situation vis-à-vis de l'emploi. Ils déclareraient donc à posteriori des discriminations sur leur ancien lieu de travail. Et parmi les chômeurs ayant déclaré une discrimination, un tiers de ceux qui ont un handicap évoquent les refus de droit pour raison de santé ou de handicap, une fréquence comparable à ceux qui n'ont pas de handicap. Pour ces derniers, des problèmes de santé n'étant pas forcément handicapants, donc l'arthrose, le diabète, les allergies, entre autres, qui peuvent être source de discrimination. Évidemment, en gros, il faut être parfait dans les emplois. Vous savez, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'avoir la moindre gratinure. Vous savez que tout est gratinure. La moindre chose, ça y est, on est rejeté et puis on est en mal vu. Alors, vous savez comment ça fonctionne dans l'emploi, notamment dans les bâtiments, tout ce qui est des métiers difficiles, manuels. Tout ce qui est manuels, anxions. Voilà. Le diabète, je suis désolé, ce n'est pas marqué sur le frongé de diabète, ce que je sache. Non, l'arthrose non plus, l'allergé non plus. Alors, les allergies, si, ça s'entend malheureusement. Ça s'entend, mais bon, après, il y a des allergies qui peuvent être... où tu n'es pas obligé de tousser ou d'éternuer pour... Alors, on va continuer le sujet. Vous savez que le défenseur des droits, Dominique Baudis, que vous connaissez très bien, a remplacé, enfin, a pris la suite de la HALDE, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations. Et voilà, vous êtes au courant de ça. Et l'environnement. Non, l'égalité, pas l'environnement. Je ne sais pas d'où tu sors de l'environnement, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais vous donner un exemple, une décision de défenseur des droits qui a pris la défense d'un handicapé. Ce sont des parents... Alors, je vais vous raconter l'histoire. C'est une histoire des parents d'un enfant qui souffre de handicap et qui ont saisi le défenseur des droits en raison des difficultés qu'ils ont rencontrées pour scolariser leur fils. Ils souhaitent, et donc, les parents souhaitaient que leur enfant soit scolarisé dans l'école primaire la plus proche de leur domicile. Ils ont rencontré le directeur de l'école qui a fait part de problèmes de sureffectifs mais n'a pas refusé de scolarisation. Pourtant, il a informé par téléphone les parents que l'enfant ne pourrait être scolarisé. Donc, les parents ont alors contacté les services municipaux et ont relevé des contradictions. Puisque là, vous suivez. Le défenseur des droits a demandé toute information utile à la mairie mise en cause. Il en ressort que la demande formulée après la rentrée scolaire s'est tortée à un réel problème de sureffectif dans l'école la plus proche. Le refus opposé repose donc sur des éléments objectifs et non discriminatoires. Alors, le défenseur des droits a réagi. Vous allez comprendre un petit peu quel est le rôle du défenseur des droits là-dedans. Donc, le défenseur des droits, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans ? Il a rappelé au maire ainsi qu'au directeur de l'école leurs obligations en application des dispositions relatives à la scolarisation des enfants dans l'établissement de référence le plus proche de leur domicile. Autre chose qu'a fait le défenseur des droits, il a recommandé aux autorités compétentes de consulter préalablement les parents lorsque des disparités défectives conduisent le maire à un autre choix de scolarisation. Et enfin, il a fait une troisième chose, le défenseur des droits, il a recommandé au maire ainsi qu'à l'inspecteur d'académie d'organiser une réunion avec les parents pour préparer la prochaine rentrée. Donc, en gros, ce que le défenseur des droits peut faire, c'est un rôle de médiation si vous préférez. Si vous êtes victime de handicap, de discrimination plutôt, quelconque, que ce soit à l'emploi, à l'école, pour les enfants, quel que soit votre problème, vous contactez le défenseur des droits, donc je répète la suite de la HALDE, vous allez sur le site internet, vous recherchez le site du défenseur des droits sur Google, le moteur de recherche, vous allez sur défenseur des droits, vous lui écrivez un mail, vous l'appelez, c'est gratuit, je crois, il y a un numéro de téléphone, je n'ai pas les coordonnées sur moi malheureusement, mais n'hésitez pas à appeler le défenseur des droits. Ce que je vais faire, c'est que pendant une pause, je chercherai les coordonnées, je vous donnerai tous les contacts à faire pour le défenseur des droits, peut-être que même en temps que j'y suis, je vais vous donner les missions du défenseur des droits, ce qu'il fait exactement, ça peut vous aider, et aussi, par rapport à si vous êtes victime, tout ça, ça peut vous aider. On en parlera tout à l'heure pour le défenseur des droits, après une pause. Je continue quand même, il y a aussi des propos de handicap international, on en a parlé, c'est effectivement une association très réputée, très respectée, que je crois, on respecte fortement nous aussi. Alors pour eux, voilà ce que le handicap international dit, la question de la discrimination du handicap est encore loin d'être résolue, et pour moi je trouve ça logique. Pour moi aujourd'hui... C'est clair, elle est loin d'être résolue, si tout le monde n'en met pas du vin, de l'eau dans son vin, automatiquement, si tout le monde respectait un peu les droits de chacun, parce qu'on a tous le droit au même droit, voilà, c'est tout, et après... Alors, pour rappel, Handicap international, c'est une association qui lutte contre la discrimination des personnes handicapées, on va dire même plusieurs discriminations. Tu sais depuis quand existe Handicap international ? Handicap international, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent. Voilà, exactement, alors ça fait exactement 32 ans qu'ils existent, ils sont créés en 1982, voilà, donc... rien à dire là-dessus. Et Handicap international a rajouté quelque chose au sujet des droits de l'homme, voilà ce qu'ils ont dit, « Les droits de l'homme sont censés s'appliquer à chaque être humain sans exception. De ce fait, le respect des droits des personnes handicapées doit obligatoirement passer par le refus et la condamnation de toute forme de discrimination du handicap. » L'association d'ailleurs Handicap international intervient dans des conférences thématiques et dispense des formations et des ateliers sur le terrain. En effet, le handicap n'est accepté que s'il est compris. Handicap international s'attache donc à fournir ces fameuses clés de compréhension au plus grand nombre afin que les personnes en situation de handicap ne fassent plus l'objet de stigmatisation ou de discrimination. On parle aussi des femmes, parce que beaucoup de femmes sont plus touchées que les hommes, soi-disant, au niveau du handicap. Alors, les femmes handicapées sont plus souvent victimes d'abus et de discrimination que les hommes. En fait, les femmes sont plus touchées par les discriminations que les hommes au niveau du handicap. Elles sont plus vulnérables que les hommes et font l'objet de violences, voire des viols. Et ça, c'est très grave. Et ça, il faut quand même le souligner. Faire des viols sur une personne handicapée, franchement, c'est abusé. Mais c'est pire. Ça va très loin. C'est dégueulasse là, par contre. Moi, pour moi, pour une personne, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est logique aussi à la fois. Pour une personne qui viole une femme handicapée, c'est... Ça fait double. C'est chez électrique direct. Pour moi, ça serait chez électrique direct. Déjà, ça fait double condamnation parce que toucher un handicapé plus viol. Ah ben là, c'est... Vous savez que le viol est un crime, ce n'est pas un délige. C'est même plus de 30 ans de réclusion, c'est perpét... C'est chez électrique direct. Alors, j'ai fait un sujet sur le viol qui n'était pas là quand ça s'est passé. Il y avait une réaction, d'ailleurs, de Gégé qui était parmi nous. On a fait ça le 1er décembre sur la journée contre le sida. On avait fait la journée aussi de la violence aux femmes. Et que pour elle, voilà, pour elle, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont là-dedans, notamment si on touche aux enfants, quoi qu'il en soit, si on touche aux enfants, aux femmes et bien sûr aux handicapés, que ces gens-là méritent la condamnation à mort. Bon, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué parce qu'on s'est contraire aux droits de l'homme parce que les droits de l'homme disent bien que toute personne a droit à la vie. Mais il y a certaines limites aussi. Oui, il y a la limite. Maintenant, pour moi, au lieu de condamner à mort, on condamne à perpétuité. Bon, après, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, oui, mais quand on tue un enfant, là, c'est chaud. Je sais que c'est dur. Le retour, il doit être automatique. Si un viol ou violence finit par un meurtre, c'est vrai que c'est délicat comme sujet, comme débat. Ce n'est pas facile, mais est-ce qu'on peut dire, nous, est-ce qu'on a le droit de dire qu'une personne mérite de mourir ? Alors, c'est vrai. Une personne tue quelqu'un, la personne n'a rien demandé. Que ce soit n'importe qui, un enfant, une femme, tout ce que tu veux, la personne n'a rien demandé. Donc, la personne mérite, dans ce cas, la mort parce qu'il a tué des innocents, en gros, qui n'ont rien demandé, qui sont innocents, qui n'ont rien fait. C'est comme l'affaire qui s'est passée, qui s'est... Ah, Dutroux. Il y a eu l'affaire Dutroux en Belgique. Non, mais après, tu vois, par rapport à l'autre qui est rentré, qui a buté les six enfants dans l'école avant de se flammer. Et qui a été libéré pour Noël. Je pense que cette histoire, c'est un tueur d'enfants. Le tueur d'enfants a été libéré à Noël. Il y a l'affaire Mera, il y a toutes ces affaires. Alors, Mera, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mera, ça n'a rien à voir. Il y a quand même buté des enfants. Oui, mais l'affaire Mera, c'est l'antisémitisme. Ce n'est pas du tout du viol. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Tu vois, tous ces actes-là, moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi les gens en arrivent là. Pour quelles raisons ? C'est complètement stupide d'en arriver à des extrêmes comme ça. De prendre une arme et de se pointer dans une école primaire et de buter des enfants qui n'ont rien demandé, qui font leur cours tranquille. Alors, ce qu'on va faire... Et après, il y a des choses qui sont hallucinantes. Ce que je propose, parce que là, on sort du sujet des discriminations liées à l'analyse. Ce qu'on fera un jour, je le propose, là, aujourd'hui, on fera un débat ouvert sur pour ou contre la peine de mort. Donc, on va... Je sais que c'est délicat comme sujet. Je pense qu'il va y avoir plein de réactions là-dessus. Pour ou contre la peine de mort, on en fera un débat dans les prochaines semaines. Pas tout de suite, parce qu'il y a pas mal de sujets à évoquer. On en fera un débat plus tard. Parce qu'il y a... Ou dans les mois... J'avoue que... J'avoue que c'est un sujet très, très délicat et que j'essaierai de trouver là-dessus. On continue par contre au... Par rapport à Handicap International. Sur le sujet des femmes qui, pour eux, les femmes, par leur handicap, n'ont pas accès aux mêmes soins que les personnes valides. Elles sont par conséquent plus touchées par les épidémies comme le sida, par exemple, ou la filariose. Faute de prévention et de soins. C'est terrible d'entendre ça. Malheureusement, il fallait le souligner. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est qu'il n'y a pas assez de prévention par rapport à tous ces... Il y a des préventions contre le sida, mais par rapport aux soins... Par rapport aux soins, on entend. C'est par rapport à ce qui se passe, par rapport aux actions. Et là, c'est par rapport... Voilà. Par rapport aux recherches, on n'a aucune nouvelle de... Le sida, il est passé. On n'a aucune nouvelle des recherches. Chaque année, lors du sida, on nous dit oui, les recherches sont bien avancées. On n'a rien. On n'a rien qui prouve que c'est vraiment... C'est vraiment passé. Alors ça, c'était la réaction du handicap international. Autre réaction, c'est la CNCDH. Alors qu'est-ce que c'est que la CNCDH ? C'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Nous y sommes dedans, plein de trucs des droits de l'homme qui constatent pour eux que le handicap est aujourd'hui une des causes majeures d'exclusion. Et ça, c'est clair, c'est déprécié. Ça, c'est logique. Ça, c'est mon avis personnel aussi parce que c'est... Exclusion. Et puis, je rajouterais moi personnellement, il parle d'exclusion, mais je rajouterais isolement aussi. Moi aussi. Parce que... Mais c'est une exclusion. Non, l'exclusion, la cause, l'isolement, conséquence. Oui, voilà. Il ne faut pas oublier. L'exclusion, c'est la cause de tout ça. L'isolement, c'est la conséquence de l'exclusion. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Par ailleurs, qu'est-ce que cette commission a dit ? C'est que plus de 10 ans après la mise en œuvre des dernières lois de décentralisation, les collectivités locales n'ont toujours pas élaboré le règlement sur le traitement du handicap et les juridictions chargées de juger les handicapés qui demandent des prestations d'invalidité qui sont composées ou connaissent des règles de procédures contraires aux droits de l'homme. Tant en ce qui concerne le travail, l'éducation et la formation, la dignité, bien sûr, l'intégrité de la personne humaine et la libre circulation, la CNCDH qui estime que la loi n'est pas suffisamment appliquée en pratique. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir que je retrouve cette loi de 2005 et la loi de discrimination 1881. Il va falloir qu'on fasse, en clair, n'était précis, un petit briefing là-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que cette loi est suffisante ou est-ce qu'il faut que cette loi soit révisée et de punir un peu plus gravement les discriminations ? D'ailleurs, je trouve que les discriminations ne sont pas assez punies au niveau pénal. Ça, c'est mon avis personnel. On verra ce qu'on en pense. Il n'y a aucune discrimination qui est punie. Si, toutes les discriminations sont punies. Mais je ne trouve pas... Mais pas assez pour... Pour moi, c'est pas assez. C'est puni, mais pas assez pour moi. Pour faire prendre conscience aux gens que c'est... Voilà. Même s'il y a la bonne nouvelle au niveau juridique parce que je vais en parler tout à l'heure parce qu'au niveau LGBT parce qu'il y a l'orientation sexuelle qui est concernée, il y a la... mince, aidez-moi. Les délais de prescription, la loi a été définitivement adoptée. Alors, ça concerne le handicap, l'orientation sexuelle et je vais en parler tout à l'heure, il y en a un troisième. Je crois qu'il y a l'origine quelque part. L'origine ? En fait, non. L'origine ethnique était déjà de un an. Je sais qu'il y a une autre origine qui est passée à un an. Je crois que c'est la santé qui est passée... Donc, je crois que la santé, handicap et origine et orientation sexuelle. Le délai de prescription, bonne nouvelle, est passé de trois mois à un an. J'en parlerai tout à l'heure. C'est la grande, grande bonne nouvelle. Bon, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire pour autant que la loi de 1881 et la loi de 2005 pour le handicap suffit pour condamner, comment dire, assez fermement et durement les discriminations. Je ne trouve pas assez puni les discriminations. Je crois que c'est un an et 45 000 euros d'amende. J'en parlerai tout à l'heure. Je ne trouve pas ça cher Pellier. Gégé qui nous appelle. Allo, attendez, deux petites secondes. Allo, Gégé. Oui, je n'arrive pas à t'avoir. Je t'ai si tu veux, mais on dirait que tu répètes trois fois le même mot. Ah, je répète trois fois le même mot. Bon, est-ce que tu as compris le message, enfin le sujet ? Ben non, justement. J'ai bien compris du tout. Alors le sujet, c'est sur les discriminations liées au handicap et à la santé. D'accord. Voilà. Donc toi qui vis, si je peux me permettre, tu me donnes ton autorisation, tu vis avec un handicap. Je ne sais pas combien tu me payes. Je ne sais pas. Un centime, ça te va ? Un centime et un mars. Ah oui, d'accord. Mars, coup de barre et ça repart. Ah oui, voilà, ça s'est fait, ça s'est dit. Bon, plus sérieusement, au niveau du handicap, donc toi tu vis avec un handicap sensoriel, c'est ce que c'est un handicap sensoriel, c'est-à-dire que toi tu as des soucis de vue. Oui. Toi tu vis comment ? Oui. Alors toi, comment tu vis ça d'abord personnellement, à titre personnel ? Ben moi, par moment, je dirais presque, mais bon, ce n'est pas tout à fait ça. je me foutrai en l'air rien que de savoir que je n'entends pas ce qui est dit, que je ne vois pas ce qu'il y a à voir. Ça m'énerve, quoi, voilà. D'accord. Ensuite, la conséquence, tu vois, du jour au lendemain, parce que toi, c'est aussi une erreur médicale qui était arrivée, parce qu'il t'arrive ça, ce n'est pas, comment dire, naturel. Toi, c'est suite à une opération qui s'est mal tournée, il faut être honnête. Tu es d'accord ? Jusque-là, tu me suis. Et du jour au lendemain, du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les gens, tu avais des amis, tu avais tout ça, et du jour au lendemain, est-ce que les amis t'ont rejeté ou est-ce qu'au contraire, ils ont tout accepté ? Est-ce qu'ils ont été là ? Est-ce qu'ils t'ont aidé ? Est-ce qu'humainement, ils ont été là pour t'épauler ? Est-ce que tu as des gens là-dedans ou est-ce qu'ils t'ont tous rejeté ? Ben, c'est-à-dire que, non, ils ne m'ont pas rejeté, mais bon, ils me donnaient des conseils. Tu sais, tu devrais faire ci. Alors, je le faisais. Ça ne marchait pas. Ah ben, tu devrais faire ça. Quel genre de conseils ? Voilà. Eh ben, par exemple, bon, mais je l'ai su qu'à peu près une dizaine d'années après, c'était trop tard, quand ils m'ont opéré et qu'ils m'ont raté les bras, enfin, bon, les bras, quoi, que j'ai du mal à m'en servir, ils m'ont dit 10 ans après, ah ben, il fallait porter plainte. Pour, par rapport à quoi ? Porter plainte pour ? Eh ben, par rapport à mes bras. Ah, pour l'opération qui s'est mal tournée, c'est ça que tu veux dire ? Voilà. D'accord. Mais, mais, imaginons que ça s'est mal, même s'il fallait porter plainte pour rapport à ça. Peu importe, maintenant tu vis avec, tu as un handicap et tu es obligé de vivre avec. Peu importe. Est-ce que, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es plus isolé ? Bon, bien sûr, tu as du mal à marcher. Ah oui, là je suis complètement isolé. Et est-ce que tu as un petit coup de gueule à passer sur certains points ? On est bien sur le thème des discriminations, attention. Si tu as des coups de gueule, je suppose au niveau administratif, au niveau des personnes, au niveau des gens, au niveau des gens à l'extérieur. si tu as des coups de gueule. C'est-à-dire que des fois, quand je cherche, je travaille, parce que malheureusement, je ne peux plus travailler, quand je leur disais que j'ai un handicap, ils ne cherchaient pas à savoir. À comprendre ? C'est-à-dire qu'ils ignoraient ton handicap ? Non, 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 voilà, ils ignoraient et ils me disaient « handicapé de la tête ? » Ah oui, de suite. Ah oui, de suite. Donc, dis que tu dis... Alors, une fois, il y a un bonhomme qui va tellement énervé, tu dis « non, du cul » et raccroché au nez. Bon, évidemment, ça c'est GG. Peut-être que quand vous connaissez GG, vous savez comme ça. Mais je comprends ta réaction, parce que c'est tellement... C'est tout de suite handicapé, ça y est, tout de suite, c'est de la tête. Ça n'a rien à voir. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu me dis, parce que handicapé ne veut pas dire mentalement arriéré. C'est achifo. Et ça, ce n'est pas parce que les gens sont handicapés qu'ils sont arriérés et qu'ils sont dépourvus de sens moral. Tiens, ça me fait penser à une phrase qu'on a faite l'année dernière, ça. Comment te dire ? Un handicapé, peu importe quelle que soit sa forme de handicap, a des... D'ailleurs, j'ai vu ça au Télé-tour. A des capacités. A des capacités. Voilà, il a des capacités. Et que les gens ne soupçonneraient même pas. Voilà. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a... D'ailleurs, je pense au Téléthon. C'est la première chose que je vois, notamment les enfants. Quand les gens... On voit les enfants, par exemple, qui ont des soucis moteurs, qui ont des soucis... Comment te dire ? Pour parler, de communiquer, tout ça. Au contraire, ils transmettent des messages, mais on se demande... Et on sait où c'est qu'ils vont chercher tout ça. Mais ils transmettent aussi une force et aussi un... Quelque chose... Et bien, qu'ils motivent, une motivation pour continuer à nous battre et même à nous... Ils nous renforcent en plus le combat contre les discriminations liées aux handicaps. Mais toi, Gégé, justement... Alors, on a parlé des transports, par exemple. Toi, au niveau des transports, je sais que même si tu n'es pas à Bordeaux, mais quand tu viens, par exemple, à Bordeaux, est-ce qu'on te laisse la place facilement ? Non. Non. Est-ce qu'au niveau administratif... c'est comme tous les handicapés, il faut que tu te démerdes. Est-ce qu'au niveau administratif, on t'accepte ? Est-ce qu'ils reconnaissent ton handicap facilement dans les administrations ? Ah non. Non. Donc, si tu veux en parler, est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Eh bien, bon, il y a un truc qui m'a toujours fait rire. Passé un moment, j'avais une carte comme quoi la station de boue était pénible pour moi. carte de priorité. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Oui. Parce que j'avais des problèmes de bras. Oui. C'est juste après l'opération. Et j'ai vu que ça ne servait à rien parce que les gens... moi aussi, je suis handicapé. Voilà. Les trains, par exemple. Alors que ça ne m'a jamais donné la priorité à quoi que ce soit. Alors, les trains, justement. Les trains, toi, tu avais fait beaucoup les trains aussi. Dans les trains, est-ce qu'on te donne une place facilement par rapport à ton handicap ? Ou est-ce que les gens sont foutus, ils ne te laissent pas la place ? Ah non, 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 tu en as qui servent et puis qui te laissent leur place. D'accord. Heureusement, heureusement, merci, mais est-ce que... Oui, dans les bus, le seul truc qu'il y a, c'est que comme j'ai un gros ventre, Oui, alors ça, c'est bien l'apparence, c'est ça ? On me laisse facilement m'asseoir comme une femme enceinte. Alors, attention. puis maintenant, parce que maintenant, on voit que je suis, bon, assez âgé, assez âgé, âgé, mais sinon, passé un temps, on me dit, il y a des gens qui disaient, oh, vous savez, madame, moi aussi, j'étais ancêtre, je sais ce que t'es. Alors ça, ça me faisait beaucoup rire. Mais toi, alors c'est vrai que, c'est vrai que toi, malheureusement, c'est vrai que tu as, je ne vais pas le cacher, tu es lié à trois discriminations en même temps, malheureusement. Tu as le handicap, tu as la santé, parce que la santé, parce qu'il y a des trucs de santé qui sont hors handicap, et tu as l'apparence physique. Donc, en vivre avec ces trois trucs-là, c'est difficile, c'est ce que j'ai dit un petit peu, je crois que c'était la semaine dernière, on vit avec des multidiscriminations, avec plusieurs discriminations en même temps, et c'est encore plus difficile, et ça pousse encore plus à l'isolement. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu vois toi-même, actuellement, parce que Fred, ton fils n'est pas là, tu vois, là, tu es toute seule. Est-ce que par toi-même, il y a des choses par toi-même que tu ne peux pas faire ? Sortir, te balader, bien sûr, oui. Et tu vis comment ça ? Et comment tu vis ça, et personnellement, comment tu fais personnellement pour vivre avec ça ? On s'y fait quoi, en force. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Donc, en gros, tu n'es pas parce que je vais me lamenter, que je vais me mettre à pleurer, à témir, à tout, que ça changera quelque chose. Ça ne changera rien du tout. Donc toi, tu transmets comme message, en gros, il ne faut pas se lamenter sur son handicap, il faut vivre avec, mais même si on a des difficultés... je me suis toujours dit qu'il y avait plus malheureux que moi. Ah oui, mais alors attends, c'est pas... Donc, non, mais bon, je me dis, oui, toi, tu as ça, tu as ça, mais il y en a qui ne peuvent plus marcher, qui n'ont plus de bras, qui n'y voient plus, qui n'entendent plus. Tandis que moi, je vois un peu, j'entends un peu, j'arrive à marcher. Bon, des fois, quand je n'ai pas trop mal aux bras, je peux... là, je viens de faire ma vaisselle, donc tu vois, il y a des trucs que je peux faire quand même encore. Mais est-ce que tu as un message à transmettre à ces personnes qui vivent justement pire que toi ? Oh là là ! Ah ben, c'est le sujet. C'est le sujet, on est en plein dedans. Je pense, je suppose que... Non, mais je suis sûr qu'il y a tellement de choses que tu souhaites transmettre, qui viennent du cœur et que tu as besoin de dire à ce sujet. C'est quoi que tu leur dis ? Courage, garder la tête haute, par exemple ? Ah oui, ça, il faut montrer qu'on n'est pas... Comment t'expliquer ? Disons que jusqu'en 93, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je me croyais vraiment arriéré, tout ça, patati et patata. Et en faisant une formation, ils m'ont prouvé que je pouvais faire aussi bien et même mieux que certains. La preuve que tu n'es pas arriéré parce que tu nous parles tranquillement. Tu seras arriéré déjà, tu ne transmettrais pas tout ce que tu m'as dit depuis le temps que tu parles à la radio, mais tout ce que tu avais dit entre les sujets à la misère, les sujets du handicap, le téléton et tout ça, franchement, si tu seras arriéré, tu n'aurais pas dit tout ce que tu as dit à la radio aussi. Oui, mais jusqu'en 93, je l'ai cru. Dès que je perdais un boulot, je me disais, ouais, ils se rendent compte que je ne suis pas normal. Mais j'ai une question, mais j'ai une question, c'est-à-dire qu'on t'a fait, on t'a mis ça dans la tête que tu es arriéré ou c'est toi qui t'ai imaginé que tu es arriéré ? Non, 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 on me l'a toujours dit. Et toi, tu y croyais ? Dès que je faisais quelque chose ou que je disais quelque chose, on me disait, ouais, tu ne sais pas ce que tu dis, tu es arriéré, ce n'est pas la peine de parler, voilà. Et à force, à force, à force, tu as cru, c'est ça que tu veux me dire ? Eh bien, voilà. À force. Alors que tu ne l'es... Quand on te bassine ça pendant 20 ans, tu sais très bien qu'il faut ignorer les gens parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que les gens, ils se troient invincibles et insensibles à ça, que ça ne leur touche pas le sujet du handicap, alors que du jour au lendemain... Ça peut leur arriver. C'est ça le problème. On en a parlé tout à l'heure, ça peut arriver demain, un accident de voiture, un accident de travail et des erreurs médicaments parce qu'on a eu un... On a parlé d'un exemple qu'on a eu entendu sans aucun doute cette semaine qu'une personne qui est devenue tétraplégique du jour au lendemain puis suite à une erreur médicale, à un souci d'opération pour une ponction lombaire. Une erreur médicale ? Ce n'est pas une erreur médicale, c'est une faute. C'est-à-dire que... C'est une faute médicale. Une opération qui a été ratée suite à une ponction lombaire, ça a été raté et suite à ça, elle est devenue tétraplégique. Eh bien, ça peut arriver demain à n'importe qui. Oui, mais moi, pour mes bras, ils m'ont dit « Oh, vous savez, l'erreur est humaine. » Oui, alors non. Ça, par contre, se confondre en excuses comme ça... C'est ce que j'ai entendu dire par celui qui m'avait opéré. Alors, ils te disent que c'est une erreur humaine. Oui, l'erreur est humaine. Alors, est-ce que pour autant, tout le monde peut se tromper ? Oui, alors, peu importe. Est-ce qu'au minimum, un, ils se sont excusés ? Non, même pas. Même pas. Est-ce qu'ils t'ont adressé un courrier d'excuse ? Non plus. Est-ce que tu as eu des indemnisations ? Non plus, je suppose. Non plus. Ils n'ont même pas fait leur assurance. Bon, ça, c'est un petit peu... Excuse-moi de ta faute parce que tu aurais dû porter plainte pour ça. Oui, mais moi, je ne le savais pas. Ah si, tu aurais pu. Parce que si c'était une erreur... Oui, je ne savais pas quand ça s'est passé. Si c'était une erreur... Disons que tu aurais pu... Et là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on t'a... En gros, c'est quoi ? Qu'on t'a touché le système nerveux ? C'est ça qui te rend comme ça ? C'est ça ? C'est-à-dire qu'en opérant des mains, donc, il y en a une, ils ont touché le système nerveux. C'est ça. Aussi, mais un peu moins. Donc, du coup, tu ne sens pratiquement pas tes jambes et tes bras, par exemple. Voilà. Tu as des difficultés, mais tu ne sens pas... Bon, heureusement, tu as quand même échappé à une paralysie. C'est déjà pas mal. Oui, mais bon, il ne m'a pas caché, le Toubi, que je risquais, en vieillissant, de ne plus pouvoir me servir de mes bras. Ah oui, quand même. Il ne m'a pas caché. Et surtout d'un. Et en plus, c'est le droit. Et psychologiquement, tu t'y es préparé à ça ? Non. Non ? Tu refuses la fatalité, c'est ça ? Non, parce que je vois que pour le moment, ça marche encore un peu, donc c'est bon. Tu te mets en tête que ça ne t'arrivera pas ? Voilà. Mais imaginons que ça t'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que psychologiquement ? Qu'est-ce que psychologiquement ? Non, mais justement, déjà, comment... Et au niveau psychologique, tu vas faire comment ? Psychologiquement, comment tu fais pour tenir le coup ? Comment tu fais pour... Voilà, pour... Oui, comment tu fais déjà pour tenir le coup psychologiquement ? Comment tu fais ? Comment tu fais pour te battre avec ton handicap, avec toi, avec ce qui t'arrive ? Comment tu fais ? C'est-à-dire que moi, dès que j'ai mal au bras, je me dis, par exemple, je ne fais pas la vaisselle, je ne le bats pas par terre, je ne balaie pas, je vais attendre que ça aille mieux, quoi. Oui. Voilà. Mais ça doit te faire mal, quand même. Le problème, c'est que ça te fait mal, tout ça. Ah, en plus... Ah, ben oui, il y a passé un temps avec le bras gauche, je ne pouvais plus dormir la nuit. Alors, justement, tiens, un petit coup de gueule, je pense que tu peux passer. Tu vois, tu es dans une situation, même s'il y a ton fils qui est chez toi, tu peux pousser un coup de gueule, par exemple, par rapport à comment ça se fait que tu as des aides, notamment les auxiliaires de vie, tout ça, qui peuvent t'aider, notamment pour sortir, pour tout ça, tu n'as pas d'aide. Pourquoi ? Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a Frédéric avec moi. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu trouves... Moi, je ne comprends pas. Est-ce que je suis sûr ? Non, parce que, bon, les tâches ménagères, il est fait de temps en temps, mais des fois, il me dit, tu me fais chier, je n'ai pas envie de le faire. D'accord. Donc, ça reste comme ça. Donc, en gros, les administrations refusent que tu aies une aide, une aide humaine, parce que tu as ton fils chez toi. Alors que ton fils, s'il travaille, tu fais comment ? Ah bah oui, mais pour le moment, il ne travaille pas. Non, mais c'est un exemple. Peu importe. Demain, il est embauché. Demain, il travaille la semaine, tu te retrouves toute seule. Comment tu fais ? Je ne sais pas. Bah justement, c'est ça qu'il faut se dire. La défense, elle est là. Demain, ton fils, il ne sera pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec toi. La preuve, en ce moment, il n'est même pas là. On va être honnête. En ce moment, il n'est pas là. Il t'arrive une tuile aujourd'hui, comment tu fais ? Donc, tu es obligé d'appeler les pompiers, tout ça ? C'est tout ce que tu peux faire. C'est tout ce que je peux faire parce que même si je tombe par terre, c'est pour ça que mon téléphone est presque à ras du sol. C'est pour que je puisse me traîner jusque dans la sambre et que je puisse appeler quelqu'un. Tu es obligé de traîner, mais imagine que tu fais un malaise, on fait comment ? C'est un exemple. J'essaie de faire comprendre un petit message, un petit message aux administrations qui ne comprennent pas un petit peu ce sujet-là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un fauteuil roulant que ta situation ne mérite pas d'aide humaine appropriée. Là, ton fils, imaginons la semaine, il travaille du matin au soir, tu as besoin personnellement d'une aide humaine. On sait que tu es capable de faire à manger. D'accord. Le ménage, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Le besoin de sortir, tu ne peux pas y aller toute seule, par exemple. Non. Tu vois, tu as besoin d'une personne avec toi pour que tu puisses sortir à l'extérieur. Là, ça veut dire que tu es obligé de vivre chez toi. Imaginons qu'il n'y a pas ton fils, tu es obligé d'être isolé chez toi sans aide, sans rien. Imaginons que tu as besoin de quelque chose à manger, il n'y a personne pour t'aider. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça injuste au niveau des administrations qu'ils se disent, tiens, mais il y a son fils là, alors du coup, pas d'aide. Alors qu'ils n'ont pas imaginé le scénario en disant, son fils, s'il travaille ou s'il est obligé d'aller à, je ne sais pas où, n'importe où, que toi, à côté, tu n'as pas de sécurité. Et là, tu n'as pas une sécurité à côté par rapport à ça, au niveau humain. Et ça, je trouve ça aberrant. Déjà que tu es dans un lieu très isolé, il faut quand même le dire, dans la bonne vaste campagne de Tibier en Dordogne, tu aurais été à Bordeaux encore, ça va, tu aurais de l'aide, mais là où tu es, c'est pire. Je ne sais pas comment tu fais, déjà, moralement, pour vivre comme ça. Et je te donne d'ailleurs tout mon respect et tout mon chapeau par rapport à ce que tu fais. Parce que dis donc, je ne sais pas comment tu fais personnellement et si j'en parle, c'est parce que ça m'enrage de te voir dans cette situation. Justement. Ben oui, mais bon. Et justement, si tu as un coût de la peau. Tu demandes une aide, tu n'as droit à rien. Quand tu dis aide humaine ou tu parles d'aide financière ? Ben humaine, surtout. Humaine. Toi, ce que tu réclames, toi, c'est vraiment de l'aide humaine. Voilà, parce que bon, je ne sais pas si tu te rends compte dans quoi je vis. Ah ben si, je le sais, bien sûr. Moi, personnellement, je le sais. Et pour faire les fenêtres, je ne peux pas lever les bras. Dans les fenêtres, je ne peux pas les faire. Elles sont crados à la dernière limite. Bon, par terre, de temps en temps, j'arrive à le faire. Oui. Je fais en sorte, que j'ai pas mal au bras, de faire quelque chose en gros. Euh... Tu... Oui. Frédéric, lui, même j'ai souvent, il me regarde le faire et il ne m'aide pas parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas une femme de déniage. Ah bon ? Oui. Ben, il a raison, hein. C'est un garçon et puis, bon... C'était un garçon, c'est-à-dire ? Eh ben, bon... Euh... Pour moi, si tu vas par là, je reste toujours dans ce truc-là. Ce n'est pas lui à faire la vaisselle, ce n'est pas lui à faire le ménage. Oui. Tu vois, ce n'est pas lui à... Et encore, quoi, qu'il a fait de plus en plus. Oui. Maintenant, la cuisine, il a fait de plus en plus. Mais bon... D'accord. Euh... Justement, alors je sais que... Tu vois, on a parlé de toi il y a à peu près 20 minutes et tu te souviens qu'on avait parlé du 1er décembre sur l'histoire des viols ? Alors, je connais ta réponse à l'avance et tu vas me dire ce que tu en penses parce que les femmes qui sont handicapées seraient beaucoup plus touchées que les hommes, notamment en matière de viols et de violences. Est-ce que jusque-là, tu me suis ? Imaginons que les personnes vont jusqu'à violer ou frapper un handicapé. Pour toi, qu'est-ce que ça mérite ? Oui. Moi ? Oui. Pour le viol, excuse-moi si je suis cru, hein, mais je serai flic. Bon, pour ceux qui viennent, je leur coupe les couilles et je leur fais avaler. Un. Deux. Pour les hommes, jusqu'à maintenant, bon, maintenant, il y en a aucun qui a osé, une fois, il y en a un qui aurait osé et j'ai dit toi, tu me touches, je ne passe pas la fenêtre. Ah oui ? Ça a calmé direct. D'accord. Ah oui. Voilà. Bon, maintenant, comment j'aurais fait ? Avec mes bras, j'en sais rien, mais bon, ils n'étaient pas censés savoir que j'avais des problèmes en moi. Alors, maintenant, au niveau des lois sur le handicap, est-ce que tu trouves que c'est assez bien reconnu ou est-ce que est-ce que tu... Non, pas du tout. Alors, je vais essayer, justement, je vais répéter notamment la loi du handicap du 11 février 2005. Je vais répéter que la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, c'est une loi française qui a été promulguée sous le gouvernement Raffarin. Alors, en 2005, on recense plus de 5 millions de personnes handicapées en France, il faut le rappeler. Je vais essayer de vous dire une définition de cette... Donc, par rapport à cette loi. La loi, la loi, la loi. Est-ce que j'ai la loi ? Alors, il y a la loi, en fait, il y a une loi par rapport à l'emploi, forcément. Et sur le principe de non-discrimination, j'en reviendrai tout à l'heure. En fait, d'après les actuels textes du Code de travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation dans l'entreprise et aucun salarié ne peut être sanctionné. Alors, cette loi, c'est beaucoup plus sur l'emploi, il faut être honnête. Et après... Justement, en étant un travailleur handicapé, on m'avait dit de le signaler à chaque fois que je trouvais du boulot. Enfin, à chaque fois que j'avais un boulot et à chaque fois que je vous signerais, tout d'un coup, il posait des questions et puis tout d'un coup, la personne, ah, mais ça y est, j'ai trouvé, je n'ai plus besoin de personne. Alors après, on parle de la loi du 1881... Je vais te dire, ça n'aide pas. Pas du tout. C'est le contraire. Alors justement, continuons sur la loi du 1881 qui, eux, c'est sur la liberté de la presse, que pour eux, notamment, délit de presse, la loi accorde des libertés mais définit aussi ses limites pour les garantir. Il existe des délits de presse, notamment provocation au crime ou au délit, qui instaurent des responsabilités individuelles et collectives à la fois depuis le distributeur jusqu'à l'éditeur de publication. Ensuite, c'est puni aussi pour les provocations, c'est l'article 24 et aussi l'article 23 sur la loi de la liberté de la presse. Alors la provocation au crime et délit est punie. Voilà. Il y a aussi la diffamation. Alors ça, la diffamation, c'est défini à l'article 29 qui est le cas d'épose, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps ou du corps auquel le fait est imputé. Est-ce que pour vous c'est suffisant pour punir les discriminations liées au handicap et même toute forme de discriminations en général ? A l'heure de jour. Parce que personne le met à jour ça. Bon, on est sûr, il y a beaucoup de trucs qui sont faits mais comment t'expliquer ? C'est plus ou moins suivi quoi. C'est ça. Donc, en fait, il faudrait savoir si c'est... C'est-à-dire que nous, quand on téléphone et qu'un patron ne veut pas vous embaucher, on ne s'arrête pas là-dessus. Tout à fait. On continue, on va voir ailleurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui passent au travers. Alors, il y a une version 2012 qui va arriver apparemment, si j'ai bien compris. Il y a une version 2012 qui est en vigueur. Je ne sais pas parce que je suis en train de faire des recherches là-dessus, je n'ai pas tout vu. Bon, ils font des... Comment dire ? Des décrets, des articles. Ils sont en train de refaire quelques articles mais pour moi, je trouve aujourd'hui... Ah, voilà. D'ailleurs, il faut rappeler que la discrimination, les injures et diffamations sont punies de un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Bon, déjà, je ne trouve pas ça cher payé. Il ne faut pas... Il faut être honnête. Un an seulement. Mais ce qui m'embête moi personnellement, c'est au niveau verbal. Alors là, on est sur la liberté de la presse écrite mais on n'a concrètement pas grand-chose sur les discriminations au niveau administratif, au niveau verbal, au niveau... Voilà. Est-ce que là-dessus, il faudrait faire... Il faudrait que cette loi soit remise au goût du jour, on va dire. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que... Comment t'expliquer ? Si tu attaques quelqu'un à propos de ça, ça va mettre des années, des années, des années et puis ça va finir par se perdre. Quoi ? Alors, en 2012, par exemple, il y a une loi qui a été promulguée mais c'est toujours à l'accès à l'emploi. Le 12 mars 2012, elle a été publiée au journal officiel. D'ailleurs, il y a un texte définitif de loi. Alors, c'est quoi ce texte ? Qui fait suite au protocole d'accord signé le 31 mars 2011 par le gouvernement et les six organisations. Alors, pendant une durée de 4 ans à compter de la publication de la loi, un dispositif particulier d'accès au corps et cadre d'emploi de la fonction publique serait ouvert. Alors, c'est toujours sur l'emploi, sur la discrimination à l'embauche et au travail mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une loi qui élargirait, on va dire, les discriminations. Donc, c'est bien de faire des discriminations liées à l'embauche et à l'emploi, que ce soit handicap, l'homophobie, tout ce que vous voulez, mais ça serait bien d'élargir les discriminations au sens large du terme et faire une loi contre les discriminations au sens large. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais c'est sûr que là-dessus, ils doivent revoir leur truc parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, le handicap, il peut arriver à n'importe qui. Et après, voilà, il faut qu'ils fassent en sorte pour que ça soit reconnu, que le handicap, que ça soit n'importe quel handicap, que ça ne soit pas reconnu simplement au niveau du travail, mais en général. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Oui, parce qu'effectivement, on a tendance à s'imaginer que la discrimination, effectivement, comme tu dis, que la discrimination, elle est simplement liée au travail. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas lié au travail, c'est que c'est reconnu au travail. Oui, c'est reconnu simplement au travail, mais pas dans les autres. Et moi, je trouve ça, effectivement, injuste que ça soit reconnu uniquement dans le domaine du travail, alors que, par exemple, dans les administrations, c'est tellement terrible de voir ça. Et d'ailleurs, c'est la première cause de discrimination au niveau de l'handicap, c'est les administrations. Il faut, les administrations, d'ailleurs, Jégé, tu nous as donné un exemple tout à l'heure, on t'a jugé dans les administrations par rapport à ton handicap ? Non. On ne t'a pas dit ? Je ne pense pas. Tu n'as personne qui t'a jugé dans les administrations parce que tu as un handicap ? Je ne pense pas, non. Il ne vaut mieux pas pour eux, d'ailleurs. Il ne vaut mieux pas, oui. Je tiens à le préciser. Pareil, est-ce qu'il y a des discriminations que tu vis et qui sont pour toi pas assez punies et qui devraient être vraiment punies ? Et quel type de discrimination doit être punie pour à ton sens et réellement, concrètement ? Oui, mais bon, comme je t'ai dit, les lois, ils les font, mais une fois que tu essaies de l'appliquer, tu rencontres beaucoup de problèmes, donc tu préfères laisser tomber et puis voilà. Alors, le problème est simple et je vais te répondre très vite à la question, c'est que toute plainte doit être prouvée, tout simplement. C'est-à-dire, une plainte de discrimination, c'est disons que verbalement, tu peux porter plainte, mais si tu n'as pas de preuve. Comment tu fais pour prouver ça ? C'est de leur faute aussi. Disons qu'au niveau des commissariats de police par rapport au dépôt de plainte, c'est un peu de leur faute aussi. Parce que, s'ils prenaient en considération tout ce qui est vidéo, messages audio par rapport aux discriminations, par rapport à tout ça, au niveau des plaintes, ça serait deux fois plus simple. Pour les vidéos, il faudrait qu'il y ait des trucs sonores pour prouver des discriminations. Il faudrait qu'au moment où ça t'arrive, tu aies de quoi faire une vidéo de suite. Ou un enregistrement audio. Alors attention, il faut préciser que pour prouver qu'il y ait de discrimination pour les preuves vidéo, il faudrait qu'il y ait du son par contre derrière. Parce que s'il y a des vidéos, par exemple, les vidéos de surveillance, s'il n'y a pas de son derrière, on ne peut pas prouver qu'il y a de discrimination. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des vidéos de surveillance avec le son. Ça, c'est un exemple. Après, pour les productionneurs, alors ça, évidemment, tout ce qui est dictaphone, tout ce qui est enregistrement avec les téléphones portables, on peut enregistrer du son. Voilà. C'est bien, mais il faut le prouver. Mais il faut aussi que ça soit sur le bon moment. Parce qu'il faut aussi le prouver. Et puis, bien sûr, en le cachant. Est-ce qu'en France, c'est reconnu ? Oui et non. C'est ça le problème. C'est pas reconnu. Ils ne le prennent pas en compte. À la police, oui. Enfin, ils entendent, mais c'est pas reconnu juridiquement parlant. C'est ça le problème. C'est qu'au niveau juridique, ça devrait être reconnu, mais ils ne veulent pas se prendre la tête avec ça. Juridiquement parlant, c'est que c'est très, très, très difficile de prouver une discrimination. Alors justement, il faudrait élargir ce problème-là avec tout ce qui se passe en ce moment sur Internet et tout ça. Voilà. une fois pour toutes que la loi française arrive à prendre acte des preuves, mais toute forme de preuves, pas que des preuves écrites, c'est pas suffisant. Comment on va prouver que quelqu'un fait des injures, des diffamations, tout ça au niveau verbal ? Comment on va le prouver si c'est juridiquement ? On n'a pas le droit de... C'est pas prouvable. Non, c'est pas... Si, tu peux le prouver, mais c'est pas reconnu. C'est pas reconnu, oui. Tu peux le prouver. Par exemple, je prends un enregistrement dictaphone. Une personne dit... Ça a l'handicapé. Je donne un exemple. Attention, qu'on mette bien dans le contexte. Quelqu'un à l'extérieur qui dit ça a l'handicapé, c'est une injure liée au handicap. Voilà. Si c'est enregistré, je dis à la police, la police l'écoute. Voilà. Ils prennent acte, tout ça. Mais une fois à la justice, la justice ne punit pas... Les actes comme ça. Pas les actes. C'est un acte. Mais ils ne punissent pas avec cette preuve-là. Ils n'apprennent pas. La justice... C'est ça qui me dérange, moi, personnellement. Moi aussi, c'est chiant. C'est chiant, justement. Par contre, les lois, ils sont là pour... Et ce qui est navrant, c'est complètement con. Parce que moi, je dis... Et je trouve ça dégueulasse. Ils font des lois, mais ils ne les appliquent pas. Alors, à quoi ça sert ? Gégé. Et t'en penses quoi, toi ? À rien. À rien. Tu penses à rien. T'écoutes, mais tu ne dis rien. Mais pour toi... Non, 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 non. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. On ne peut rien faire. Alors, il faudrait vraiment un truc... Parce que, justement, ils te demandent des preuves, les preuves, en priant le bon Dieu, que tu n'en es pas. Voilà. C'est ça. Oui, voilà. Ils te demandent des preuves, et par derrière, ce n'est pas valable. Alors, comment on fait ? Et c'est le même problème... Alors, là, on parle des discriminations, et c'est exactement le même problème pour prouver des harcèlements. C'est pas vrai. Alors, c'est exactement le même problème, les mêmes soucis qu'on a en France. Aux Etats-Unis, c'est reconnu. Vous savez que c'est reconnu. Tout est reconnu aux Etats-Unis. Les vidéos et les fonds sonores, c'est reconnu. Malheureusement, en France, ce n'est pas le cas. Si on veut vraiment qu'on puisse prouver tout ça, même si la police prend en note, parce qu'ils écoutent tous les enregistrements, tout ça, ils en prennent note, mais malheureusement, c'est tout, quoi. Ils s'en foutent après. eux, ils ne peuvent plus faire. Une fois qu'ils ont fait leur dépôt de plainte ou leur machin avec les preuves que tu lui amènes, eux, ils ne peuvent plus rien faire. À part le transmettre au procureur et c'est le procureur qui décide. Mais là, voilà, c'est là où ils n'appliquent pas du tout ces lois qu'ils font. Alors, à quoi ça sert, ces lois ? À rien. Elles ne servent à rien. Que d'après une personne, vous savez que en novembre, le 18 novembre d'ailleurs, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. En novembre, donc il y a eu la 17ème d'ailleurs semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui avait lieu dans la semaine du 18 novembre. La situation des handicapés ne progresse pas où on constate une augmentation de 60% de leur taux de chômage parce que là, on va revenir sur l'handicap au niveau de l'emploi. Donc, une augmentation de 60% de leur taux de chômage depuis 4 ans. Et Patrice Tripoto, qui est directeur général adjoint de l'Association des Paralysés de France a souhaité témoigner là-dessus. Voilà ce qu'il a dit. En France métropolitaine, 2 millions de personnes de 15 à 64 ans ont une reconnaissance administrative de leur handicap selon une récente étude de l'ADRES qui est au ministère du Travail portant sur les chiffres de 2011. Alors, je précise que là, ce sont des chiffres récents. Attention, là, c'est un truc qui s'est passé en novembre 2013. Là, l'étude des 2 millions, c'est un chiffre 2011 selon le ministère du Travail. D'accord ? Vous suivez. Donc, par contre, le témoignage de Patrice Tripoto date de novembre dernier. Alors, il continue à dire, Patrice Tripoto, il dit que ces personnes qui sont plus âgées et moins diplômées que la moyenne, 51% n'ont aucun diplôme ou seulement le BEPC contre 31% pour l'ensemble de la population. Voilà ce que Patrice Tripoto a dit. En cas de plan social, les personnes les plus fragiles en situation de handicap peuvent se retrouver en première ligne. C'est aussi une tension sur le marché du travail et inévitablement, les personnes en situation de handicap qui partent perdantes dans la conquête de l'emploi. Ensuite, depuis 1987, la loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher 6% d'handicapés sous peine de pénalité. Ça, je ne sais pas si vous étiez au courant. Alors, je répète... Ce n'est pas respecté. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on va bien le ressouligner là-dessus. Donc, je répète qu'une loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés. Il faut bien préciser plus de 20 salariés à embaucher 6% d'handicapés sous peine de pénalité. Si vous entendez des bruits bizarres au micro, ne vous inquiétez pas, c'est la pluie parce qu'il pleut énormément à Bordeaux. Une grosse, grosse pluie. Ce n'est pas grave. C'est que passager, je pense. Le taux moyen dans le privé comme dans le public est encore inférieur à 4%. C'est terrible. Alors, la semaine pour l'emploi est l'occasion de valoriser de bonnes pratiques des employeurs privés ou publics qui se mobilisent. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui ne donnent pas leur chance aux personnes en situation d'handicap. C'est l'une des principales causes de discrimination à l'emploi. Plutôt que de regarder le handicap, il faut regarder les compétences de la personne. Et ça, c'est très bien dit. Je trouve ça très bien formulé. C'est vrai que, comme je l'ai dit au début d'émission, un handicapé, c'est une personne comme une autre qui est capable de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, il n'est pas dépourvu non plus de... Ce n'est pas nariéré. Il a des capacités que des gens ne soupçonnent pas, que ce soit mentalement ou physiquement. D'accord, ok, ceux qui sont sur fauteurs et groulants ont quand même des capacités physiques limitées. D'accord, je le conçois. Mais je suis désolé, il existe des domaines de travail, notamment dans la bureautique, en quelque sorte, qui peuvent faire beaucoup de choses dans les bureautiques, les téléphonies, Internet, bien sûr, plein de choses. Et les handicapés sont capables. Et puis d'ailleurs, quand on est au téléphone, on ne soupçonne pas que c'est un handicapé. Imaginons que c'est dans la bureautique qu'il y a un handicapé. La personne fait son travail, il tape des textes et tout ça. Ce n'est pas parce qu'il est sur fauteuil roulant que ça y est, il ne sait pas écrire un texte sur ordinateur. Ça ne veut rien dire. Tout comme, par exemple, je donne un exemple, le téléphone, tiens, communication, une personne qui est handicapée, est-ce que franchement, au téléphone, on soupçonne que c'est un handicapé ? Non, pas du tout. Il fait son travail, il fait la trame, il fait son job, tout ça. Donc, moi, je suis désolé, les handicapés sont capables de tout. Alors après, il existe aussi des CAT par rapport à ça, sauf que les CAT, à titre personnel, je ne suis pas très pour les CAT parce que c'est assez mal vu. Déjà, je sais que les handicapés, ils sont obligés de passer par là, mais tout le monde ne dit pas forcément du bien sur les CAT au niveau du travail et préfère plutôt une reconnaissance normale au niveau du travail dans une entreprise normale, reconnue, qui ne fait pas de CAT, tout ça. Et qui travaille comme tout le monde, comme toute personne. Et moi, je trouve ça normal d'entendre ça. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses à ce sujet. Moi, personnellement, au niveau des entreprises, je trouve ça un peu dégueulasse que les employeurs ne respectent pas cette loi par rapport à ça. Or, ils sont contraints à plus de 20 salariés d'embaucher des personnes handicapées comme tu l'as dit de 6%. Or, on s'aperçoit que c'est faux puisque le problème, il est que, en fin de compte, les patrons, ça y est, ils voient une personne handicapée se présenter pour un poste. Ça ne va pas convenir du tout à leur image. Mais qu'est-ce, personnellement, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de l'image de l'entreprise ? Ils sont obligés d'embaucher des personnes handicapées pour les entreprises de plus de 20 salariés. De 20 salariés. Or, qu'est-ce que ça a à voir avec... C'est vrai que par rapport à l'image de l'entreprise, c'est... Je trouve ça un peu dégueulasse parce que c'est mettre, c'est faire de l'exclusion sans que... sans que les gens ont... Ah, moi, je dirais plutôt jugement, moi, parce que... C'est de l'exclusion et de l'exclusion par-dessus. Au départ, on juge ses capacités. Alors qu'il ne leur donne même pas une chance, une petite chance de prouver qu'ils sont capables de montrer... Voilà. Au lieu de juger l'apparence, donnez-leur une chance, si vous préférez, de montrer qu'ils sont capables de faire le job que vous proposez. Voilà. Donnez-leur... Faites-leur un petit essai. Un essai, c'est quoi ? C'est rien, un essai. Et ils vont vous montrer de quoi ils sont capables. Au dessus, vraiment. Qu'est-ce que ça coûte, un essai ? Rien. Ça coûte absolument rien. Je ne comprends pas que les employeurs qui sont assez... qui mettent une barrière et qui mettent tout autant d'acharnement par rapport au handicap. Souvent, la plupart qui mettent des barrières comme ça au niveau des employeurs, c'est parce que ils n'ont pas la structure adaptée aussi. Et ça fait remodifier toute leur... Si... On peut dire pareil pour les écoles dans ce cas. C'est pareil pour tous. C'est partout pareil. Pour les enfants, c'est pareil qu'ils n'ont pas de... Et pourtant, ça c'est obligatoire parce qu'on en a parlé du handicap à l'école. Comment vous dire que les écoles doivent se mettre aux règles, au niveau des normes pour les handicapés. et ça devrait être pareil pour les entreprises et les administrations du genre la CAF pour l'emploi et tout ça. C'est pour ça que au niveau par rapport à l'emploi, comme tu disais que les entreprises de plus de 20 salariés devraient embaucher jusqu'à 6% de personnes handicapées et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a que pas loin de 4%. C'est parce que la plupart... Déjà, c'est ignoble et c'est parce que la plupart, ils ne veulent pas faire les travaux pour accueillir ces personnes handicapées. Disons qu'ils ne veulent pas investir de l'argent pour les handicapés. Pour eux, c'est... Comment vous dire ça ? Je n'ai pas envie de dire des mots qui peuvent blesser parce que je me mets à la place d'un employeur auquel je suis contre d'ailleurs leur façon de penser qui disent que les handicapés de toute façon ne servent à rien. En gros, ils ne vont pas dépenser de l'argent pour des gens qui n'apportent rien à l'entreprise. En gros, c'est un petit peu ça. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça. Et ça, c'est dégueulasse. Et comment ils peuvent se permettre de dire ça alors qu'ils ont des bonus au niveau de... Ils touchent des bonus. Ils touchent des trucs, oui. Quand ils embauchent des handicapés, c'est ça que je crois. Des prestations patronales, si je ne me trompe pas. Et qu'ils ont des pourcentages alors qu'ils n'ont pas trop à se plaindre. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Mais voilà. Alors, j'ai quand même certaines choses à dire au niveau des emplois des travailleurs handicapés. Alors, les employeurs dont l'effectif de l'entreprise atteint le seuil légal, je répète que c'est plus de 20 salariés, sont soumis à une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Alors, cette obligation est strictement encadrée. Premier point, l'employeur doit déclarer chaque embauche de travailleurs handicapés. Cette formalité de déclaration des travailleurs handicapés permet de s'assurer que l'employeur respecte l'obligation d'emploi. Et deuxième point, à défaut d'emploi de travailleurs handicapés, l'employeur est soumis au paiement d'une taxe à l'AGEFIPH. L'AGEFIP. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ont des taxes. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas aux normes, ils payent une taxe à l'AGEFIP. Ils payent une taxe et après, s'ils ne respectent pas cette taxe, c'est une amende. Voilà. Ils se payent des amendes pour non-respect. De plus, il faut noter autre chose. si c'est en cas d'embauche d'un travailleur handicapé, l'employeur est tenu d'aménager le lieu de travail en fonction de son handicap. Vous voyez, c'est obligatoire. Il ne dit pas non, 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 non. Non, c'est une obligation. La loi est très claire. La loi du 11 de 2005 est très claire là-dessus. Donc, je répète, en cas d'embauche d'un travailleur handicapé, l'employeur est tenu et c'est obligatoire d'aménager le lieu de travail en fonction de son handicap. Notamment, ceux qui sont en fauteuil roulant, notamment. C'est obligatoire. Autre chose. Concernant le travailleur handicapé, il bénéficie de dispositions protectrices en matière de droits du travail. Par exemple, sur le sujet de la rémunération, le travailleur handicapé bénéficie de la garantie des ressources. Au sujet des formations, le travailleur handicapé peut effectuer une formation de droit commun ou une formation spécifique exclusivement destinée au travailleur handicapé reconnu comme tel au terme de la procédure de RQTH. Tu sais ce que ça veut dire, RQTH ? Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ensuite, troisième point, c'est sur le licenciement. Le travailleur handicapé bénéficie d'un régime de licenciement protecteur et ne peut en aucun cas être licencié au motif de son handicap. Ça, c'est très important. Le handicap ne doit pas être un motif de licenciement. Ça, c'est très intéressant et c'est très important de souligner. Et enfin, pour la retraite, le travailleur handicapé peut bénéficier d'une retraite anticipée à l'âge de 55 ans. Voilà. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas, mais il fallait le souligner. Concernant les actes discriminants, la discrimination au handicap est interdite, tout simplement. La loi garantit l'égalité de traitement des travailleurs handicapés dans le domaine de l'accès à l'emploi. Tout acte venant à l'encontre de ce principe expose à des sanctions. sont notamment considérées comme discriminatoires les actes suivants. Premier point, le refus d'accès à un emploi. Si quelqu'un refuse d'accès à l'emploi, c'est considéré comme discriminatoire et puni par la loi. C'est très important de le dire. Également, refus d'accès à une formation. Très important de souligner. Aussi, refus à une promotion au motif du handicap. Ça, par contre, c'est quelque chose que je ne savais pas, que j'apprends. Mais par exemple, une promotion au motif du handicap est interdit. C'est-à-dire un refus. Un refus d'une promotion par rapport au handicap, c'est interdit. Ça peut être discriminatoire. Autre point, c'est la sanction disciplinaire ou licenciement fondé sur le handicap. Vaut mieux pas pour eux parce que je peux dire que ça coûte cher ça. Ça peut leur coûter la fermeture complète. Absolument. Et enfin, troisième point, comportement injurier. Alors ça, c'est plus difficile, je tiens à vous préciser parce que les injures pour les prouver, c'est ce qu'on a un petit peu dit avec Gégé. C'est ce qu'on a un petit peu dit avec Gégé parce qu'imaginons que ce sont des injures verbales, une injure verbale, oui, donc ce sont des injures verbales. Ce n'est pas facile de prouver, mais pas non plus, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais pas impossible. Mais pour cela, il va falloir être refuité pour prouver des injures. Alors, si ce sont des injures écrites, c'est facile comme tout, il n'y a pas de problème. Si ce sont des injures verbales, malheureusement, là, il va falloir trouver les moyens, les astuces et puis avoir des témoins, tout ce que vous voulez autour de vous. Et dans ce cas-là, c'est rare que les témoins... Oui, parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, tout ça, parce qu'est-ce qu'ils font ça. Mais bon, quand ça concerne le handicap, je pense que les gens sont... même s'ils ont peur de perdre un emploi, ceux qui sont touchés par le sujet du handicap, ça m'étonnerait qu'ils laissent passer... Alors, c'est sûr. Franchement, humainement parlant, je pense que les gens ne sont pas non plus réfractaires. même pour sauver un emploi, je pense que les gens sont capables de passer au-delà et de montrer aux gens... Mais je ne sais pas si tu te rappelles, il y a peut-être... Il y a eu une grève qui avait été faite dans le sein d'une entreprise, justement, parce que je ne sais plus en quelle année ça a été fait, parce que le patron refusait d'embaucher un handicapé. et tous les employés de son entreprise s'étaient mis en grève pour faire intégrer la personne handicapée. D'accord. Et ça a duré pendant plus d'un mois, je crois. D'accord. Je ne dis pas pour moi, non ? Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais... Et en fin de compte, la personne handicapée a été embauchée et voilà, par le soutien, justement, des personnes qui ont fait grève de l'entreprise. et ça, je trouve ça... Sachant qu'ils ne se connaissaient pas du tout, les personnes ne connaissaient pas du tout la personne handicapée. Et voilà, une image de solidarité envers... et de respect envers les personnes handicapées. Et ça, c'est... si ça pouvait se faire plus souvent, moi, je pense que ça irait mieux. En tout cas, voilà, on a passé quand même plus de deux heures à parler... Non, on a même passé... Voilà, oui, deux heures à parler du sujet des discriminations liées au handicap. J'espère que ça vous a un petit peu boosté par rapport à ça. J'espère deux choses. Enfin, le but de ce sujet, c'est... Bon, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je souhaite que la loi contre les discriminations soit élargie. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'un an, ce n'est pas cher payé. Non. Un an de prison, ce n'est pas cher payé. 45 000 euros d'amende, bon, d'accord, ça, ce n'est pas mal, mais un an de prison, franchement, ce n'est pas terrible. Élargir, punir un peu plus et plus... en plus large, on va dire, les discriminations. Alors, je ne parle pas uniquement sur le handicap, mais sur toutes les formes de discrimination. Je pense que là-dessus, on en parlera quand on fera le sujet des multidiscriminations. On fera... On en reparlera sur ça. Deuxième point, si humainement parlant, c'est que j'espère que les gens sont sans... Voilà, on a fait un sujet de sensibilisation parce que je trouve tellement injuste et anormal qu'on critique des personnes faibles, notamment ceux qui ont le handicap. Et pire que ça, qu'on critique des enfants parce que moi, les enfants, ça me passe vraiment. C'est ce qui me vient en premier, qu'on pointe du doigt à tout ça. Le but, il faut bien dire une chose, c'est que je répète là-dessus et je maintiens jusqu'au bout, c'est que demain, ça peut vous arriver. Je ne dis pas que votre enfant serait handicapé mais un membre de votre famille peut avoir un enfant qui peut avoir un handicap de naissance et ce n'est pas pour autant que ça y est, il est rejeté et que vous allez refuser. Vous resterez votre oncle, son oncle, plutôt son oncle, sa tante, son cousin, tout ce que vous voulez. Vous ferez partie quand même de sa famille. Et même demain, son père ou sa mère. Aussi. Ou lui-même qui puisse devenir handicapé du jour au lendemain. on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver. Et d'un accident, bien sûr. Voilà. Ne vous dites jamais que ça arrive aux autres. Ah non. Ça peut vous arriver. et ce n'est pas une fois que ça vous arrive qu'il faudra vous dire « Ah ben oui, si j'avais su, si j'avais su, je n'aurais jamais critiqué tout ça. » Non. Non, ce n'est pas une fois que ça vous arrive qu'il faut réagir comme ça et qu'après il faut dire « Ah ben écoutez, je vais lutter pour le handicap du coup parce que je suis devenu handicapé. » Du coup, du jour au lendemain, « Ah tiens, ça y est, j'ai une lumière qui arrive en disant « Ah ben tiens, du coup, je vais changer d'avis et je vais lutter pour le handicap. » Non. C'est maintenant. C'est une. Et c'est avant, pendant, après, tout ce que vous voulez. Qu'on soit handicapé ou non, on est sensibilisé par ça et ça concerne tout le monde. Voilà. Et toute forme de discrimination incluse d'ailleurs. Ça c'est dit, ça c'est fait. Et troisième point, ben écoutez, c'est au niveau du travail parce que c'est quand même quelque chose qui est très reconnu par la loi. Ben écoutez, il faut continuer à se battre dans le fait que vous êtes comme tout le monde, vous avez des capacités comme tout le monde, et justement, montrez-leur ce que vous valez au niveau du travail. Assistez, assistez. De toute façon, je viens de vous rappeler que si jamais ils refusent un emploi, n'hésitez pas à attaquer, n'hésitez pas à porter plainte parce qu'il ne faut pas que vous restiez passifs ou que vous soyez, comment vous dire, que vous vous sentez. Voilà. Il ne faut pas vous laisser faire. Allez, continuez, montrez-leur de quoi vous êtes capable en disant que vous voyez, je suis handicapé mais je suis comme vous, je suis comme tout le monde, je suis capable de tout. Montrez-leur de quoi vous êtes capable et là, je peux vous dire qu'ils vont prendre une claque dans la tronche. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.